Bonsoir à tous, alors merci d'être là et tout d'abord on va présenter un petit peu ce qu'on va faire ce soir. Donc on va commencer avec Clémentine par présenter en fait les constats qui nous semblent importants sur une vingtaine de minutes, 25 minutes. Ensuite, trois groupes d'intervenants vont monter sur scène pendant une trentaine de minutes chacun. Et puis enfin, vous pourrez poser vos questions sur environ 30 minutes. Donc ce qu'on vous demande c'est évidemment de garder vos questions, les noter pour pouvoir les poser à la fin. On espère aussi que la conférence permettra d'elle-même de répondre à des questions. Donc on va quand même se donner ce temps de questions-réponses à la fin en donnant priorité au présentiel. Donc voilà, tout d'abord on a pensé à ce titre « Cour verte et matière grise ». Pourquoi ? Parce qu'en fait on le trouvait assez riche de jeux de mots qu'on pouvait faire avec ces différents mots et qui nous ont beaucoup inspiré les parties de la conférence. Vous allez le voir, on s'en est un peu servi. Et ensuite, réintroduire le vivant dans les cours d'école pour favoriser l'épanouissement de l'enfant. En fait, on tenait pas mal à ce mot de vivant. Pourquoi ? Tout simplement pour englober l'ensemble du vivant. Donc pouvoir parler de l'enfant, de l'humain qui nous intéresse bien évidemment, mais aussi du reste du vivant, à savoir le monde végétal et le monde animal. Et qu'on nommera volontiers la nature. On va s'autoriser ce mot ce soir pour faire la distinction entre les deux. Voilà. Donc on va commencer par une série de constats, parce qu'il nous semble important de commencer par ça. C'est-à-dire bien comprendre ce qui nous pose problème et comprendre aussi ce qu'on observe quotidiennement depuis longtemps dans le département, dans les cours. Donc c'est l'extrême pauvreté de la cour d'école. Voilà ce qu'on constate. Et c'est devenu pratiquement systématique. Toute taille de commune confondue, comme l'a dit Delphine. Et c'est devenu une tendance générale. Voilà. Et donc on ne va pas citer de... Voilà, on va bien comprendre le problème, mais on ne veut pas citer d'exemples particuliers. Bien évidemment, on n'est pas là pour ça. Mais c'est plus de parler d'un modèle qui est devenu général et qui est un modèle passé, qui pour nous est à re-questionner. Donc voilà. Pauvreté d'abord du cadre de vie depuis... Alors, celle de l'avant. Pauvreté du cadre de vie depuis l'intérieur. Quand on imagine qu'on est un enfant et qu'on est usagé de cette cour, on constate cette pauvreté et puis ce caractère très gris de la cour. Mais aussi pauvreté depuis l'espace public. L'espace public qui nous permet de constater que, en fait, la cour est un prolongement de l'espace de la voirie. Et on a toujours une vision assez claire sur ces cour, puisqu'elles sont assez ouvertes à la vue. Et puis, on peut aussi constater... Alors voilà, c'est plutôt pour l'aspect caractère routier, comme on le disait, l'extension de la voirie. On constate aussi, quand même, que souvent, il y a une attention qui est portée à l'architecture. C'est-à-dire qu'il est assez admis, commun, que l'architecte est le personnage qui conçoit les cours d'école. Pardon, qui conçoit le bâtiment, excusez-moi. Et donc, voilà, on va concevoir des bâtiments économes en énergie, adaptés aux enfants, avec un travail sur les ambiances intérieures qui est riche, et donc des ambitions fortes sur le bâti. Mais les cours, elles, restent souvent délaissées, non traitées, et comme si elles étaient objets d'aucune attention particulière, en fait. Et d'ailleurs, ce qu'on constate, c'est que souvent, les paysagistes, je veux bien qu'on voit la dépôt d'avant, ne sont pas forcément missionnés pour traiter ces cours d'école. Or, effectivement, le métier de paysagiste concepteur est bien le métier qui est dédié à cela. Et puis, évidemment, lorsque les espaces extérieurs ne sont pas qualifiés, on a beau avoir une architecture de qualité, les vues qu'on a sur l'extérieur sont souvent également assez pauvres, et donc les ambiances sont appauvries. Et alors, on va finir par cette vue qui nous intéresse beaucoup, et qui nous fait sourire, puisqu'en fait, on peut parfois tomber sur ce type d'aménagement, donc on peut noter comme la volonté de rompre avec le tout bitume, de verdir, entre guillemets, les espaces, mais on va tomber sur, en quelque sorte, un non-sens, c'est-à-dire, on va verdir des cours vertes en matière grise, et donc tomber sur ce type d'aménagement qui nous laisse un petit peu pantois. Donc, ces constats généraux nous permettent, en fait, de questionner le rapport au vivant. Deux choses dans le vivant, on l'a dit, quelle est la place de la nature dans ces aménagements, et quelle est l'attention portée aux besoins de l'enfant dans ces aménagements. Et en fait, on va regarder cela à travers trois composantes récurrentes de l'espace, c'est-à-dire le sol en enrobé, le vide, qu'il soit de nature ou d'usage, et enfin les clôtures techniques. Donc, on va observer cela un peu de plus près. Donc, quelle est la place de la nature ? Alors déjà, on peut dire qu'on constate, avec ce sol en enrobé, qu'on a un impact assez massif sur l'artificialisation, l'imperméabilisation des sols. Voilà, on peut parler de cela au global, puisqu'effectivement, ces surfaces additionnées ont à elles toutes quand même un petit impact. Et on a des conséquences que l'on connaît tous, c'est-à-dire l'absence d'infiltration des eaux de pluie, avec cela. Et puis, évidemment, ces eaux sont rejetées au réseau classique des eaux pluviales. Ce réseau sature, on le sait, déborde et pollue les milieux en aval. Donc, cela occasionne aussi des inondations qui sont de plus en plus fréquentes et assez graves parfois. Et enfin, on a une rupture dans la continuité des sols vivants. C'est-à-dire qu'on a une rupture dans la trame brune, ce qu'on appelle la trame brune, la biodiversité des sols, qui rend en revanche de nombreux services écosystémiques. Ensuite, ce sol également dénote une absence d'attention portée à l'arbre et à ses besoins vitaux. Pourquoi ? Souvent, le matériau vient jusqu'au collet de l'arbre. Et ce qui va se passer, c'est que l'arbre ayant besoin d'effectuer de nombreux échanges avec le sol, mais aussi avec l'eau, avec l'air dans ce sol, donc il doit toucher ce sol, évidemment. L'arbre aura besoin de beaucoup de nutriments et il va tenter de soulever, en fait, l'enrober en premier lieu pour justement faire ses échanges. Mais rapidement, s'il ne peut pas le faire, il va tomber malade, il ne pourra plus nourrir du sol et donc il va tomber malade, il va devenir dangereux et on va conclure qu'il faut l'abattre. Donc, c'est un petit peu la récurrence qu'on observe souvent. Ensuite, par rapport à la question du vide, le vide de nature. Alors là, on va constater l'absence parfois de végétal et d'habitat pour la biodiversité. Parfois, c'est une absence totale. Parfois, on a quelques végétaux, mais là, c'est une absence totale. Et ce qui va se passer, c'est la rupture des corridors écologiques, par exemple des haies bocagères. Et on a dans le département un réseau important de haies bocagères qui subsistent à un paysage bocagé riche. Et là, on a vraiment une rupture assez forte qui s'installe. Et enfin, par rapport à la clôture, ces clôtures, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'elles sont souvent très banalisantes. Elles banalisent les paysages puisque ce sont les mêmes clôtures, qu'il s'agisse d'une école ou d'une zone d'activité. Et là, on peut se demander quelle différence entre les limites d'une école et celle d'une zone d'activité. Voilà ce qu'on peut dire par rapport aux besoins et à la place de la nature. Je vais laisser la parole à Clémentine. Donc, on va maintenant s'intéresser aux besoins de l'enfant. Et pour introduire cette petite partie, on va vous proposer de prendre la place quelques instants d'un enfant et notamment se mettre en fait à sa hauteur pour questionner d'un premier temps le sol, le sol massivement enrobé. Donc, quel ressenti physique quand on est à la place d'un enfant, donc de petite taille, à proximité quotidienne, vraiment de quelques mètres de haut, dans un environnement massivement goudronné ? L'été, les chaleurs montrent, les chaleurs montent énormément, les températures montent énormément, et le sol, effectivement, devient brûlant. Ce qui occasionne un inconfort d'usage, la cour devient impropre aux activités de récréation et globalement d'efforts d'activité physique. Ce revêtement, il a aussi la particularité d'être blessant en cas de chute. Et pourquoi est-il blessant ? C'est tout simplement parce qu'il n'est pas pensé, pas forcément adapté à l'enfant. C'est initialement un revêtement rugueux qui a été pensé pour maintenir une certaine adhérence des véhicules sur les voies de circulation. Et on peut se questionner sur l'impact d'un tel revêtement, issu de la pétrogymie, à long terme, sur la santé des enfants. Donc on a tous un peu, il faut se rémémorer, cette sensation qu'on a tous un jour eue, d'un peu d'asphyxie à proximité d'une nappe fraîchement coulée. Et là, encore une fois, l'enfant, il a quelques mètres de haut, il prend de plein fouet ses émanations de goudrons. Ensuite, on va questionner le vide. Dans cette partie, on va surtout questionner le vide d'usage. Donc rappelons, pour introduire là aussi cette partie, qu'un enfant va évoluer environ trois heures par jour dans une cour, au minimum. Et dans ce cas précis, on peut regarder sur ces photos, où l'aménagement est effectivement globalement plat, des revêtements de sol très goudronnés, et globalement, en fait, une absence d'usage défini, d'aménité, de texture. On peut se demander quelle stimulation de l'imaginaire, quelle stimulation des sens apporte ce type de revêtement aux enfants. Quel impact, à long terme, sur leurs émotions, sur leur bien-être aussi mental, et quels impacts, à terme, sur le développement psychomoteur. Quand on voit ces jeunes enfants, ça nous pose quand même question sur la curiosité de ces enfants, est-ce que ça suffit pour un enfant de cet âge-là d'évoluer dans ces milieux qui sont globalement stériles. Quand il y a un usage apporté, qui vient à peu habiter ce vide, c'est souvent des terrains de pratiques sportives, sauf que ces pratiques sportives, elles sont souvent mobilisées par des jeunes garçons et sont reléguées en périphérie de ces cours, les filles et tous les autres usages globalement. Donc on a des pratiques, des terrains et des pratiques sportives qui viennent complètement envahir l'espace de la cour, qui est logiquement un espace où tous les jeunes enfants peuvent trouver un temps récréatif, d'apaisement et de temps libre. On a vu avec Mathilde que les cours d'école sont marqués dans leur périphérie par des clôtures techniques, banalisantes pour le paysage. Et globalement, à hauteur d'enfant, on se rend compte que cette photo a été prise à hauteur d'enfant, elles sont en fait très hautes. Et on peut imaginer que pour un enfant, c'est très angoissant d'évoluer constamment dans un contexte qui est effectivement très fermé finalement. Alors il est fermé physiquement, mais globalement il entretient une certaine perméabilité de manière à faciliter le travail de surveillance des encadrants. Et globalement, on peut du coup se demander quel échappatoire ont les enfants lorsqu'ils évoluent constamment dans des sphères collectives. Comment est-ce qu'ils peuvent se recentrer, s'isoler quelques instants pour échapper effectivement à l'agitation d'une cour, d'école ? Donc on arrive aujourd'hui à un paradoxe. Le développement de l'enfant, il est au cœur des préoccupations de l'adulte. On se soucie de son développement moteur, de son bien-être mental. Et pour autant, le cadre de vie qu'on lui offre au quotidien, il est très souvent pauvre en aménité, en stimulation. Globalement, il est parfois même complètement stérile. Et globalement, on se retrouve sur un cadre de vie qui n'est pas attentif aux besoins de l'enfant. Alors on peut se poser la question de savoir comment est-ce qu'on en est arrivé là. Pour cela, on vous propose une petite rétrospective historique. Cette rétrospective historique, elle n'a pas l'enjeu de faire une description exhaustive de l'évolution des établissements de la petite enfance, mais plutôt de mettre en relation l'évolution de la cour avec l'évolution des enjeux sociétaux et donc des besoins de la cour. Et globalement, le rapport de l'intérêt des bâtiments scolaires avec l'extérieur et donc la cour. Alors, on va vous présenter différentes périodes sur lesquelles on a vraiment observé une évolution très claire de la cour d'école. Donc on va commencer à la fin du 19e siècle. C'est un peu le démarrage de l'aventure de l'architecture scolaire avec différentes lois, dont la loi Ferry, qu'on connaît tous, qui va rendre obligatoire et gratuite l'école. C'est une époque où la plupart des communes françaises vont construire dans ce qu'on appelle des mairies-écoles. Ces mairies-écoles ont un caractère clairement monumental où on va avoir des bâtiments en front de voie qui vont constituer un front de bâti continu et qui vont former à l'arrière des écoles qui vont être complètement isolées de l'espace public. Ces écoles sont de proportions globalement paralébipédiques, rectangulaires et très plates de manière à simplifier la surveillance de l'encadrant, de l'enseignant. Elles vont être revêtues de sols parfois enherbés, souvent stabilisés, qui vont permettre l'accueil des différentes fonctions tels que les usages récréatifs, le jeu, mais aussi les activités sportives qui sont effectivement la gymnastique. À cette époque, on a une petite photo qui le montre bien. Et cette cour, elle va aussi devoir être adaptée à la restauration des jeunes enfants, à une époque où, on le rappelle, la restauration collective n'existait pas encore. Et pour cela, pour répondre à tous ces usages-là, elle est généreusement arborée. On le voit bien sur le plan masse et sur le plan schématique juste en dessous. Elle est aborée pour permettre aux enfants d'évoluer dans un cadre de vie qui permet ces différentes fonctions. Un peu plus tard, dans les années 1920, on a la mise en avant des théories hygiénistes, notamment dues à la pandémie. Ce n'est pas le Covid à l'époque, c'est plutôt la tuberculose. Donc, on a une forte dissociation de la ville, enfin une rupture plutôt, de la ville polluée, surpoplée. Et une mise en avant des qualités de la vie à la campagne. C'est notamment l'époque où on va construire les cités-jardins. Et dans ce cas précis, là, on vous montre l'exemple de Surène. Donc, Surène, une des rares références, en fait, d'écoles de plein air en France. Donc, là, on constate clairement une vraie évolution de la cour. La cour, elle est majoritairement enherbée. Au nord, on a quelques parties qui sont effectivement stabilisées, qui permettent le jeu, les activités récréatives. Mais même sur ces parties stabilisées, on a globalement des endroits très arbourés. Ce qui est très frappant à cette époque, et on le voit bien sur la photo, c'est que globalement, la cour va vraiment faire partie intégrante du fonctionnement de l'école et de la classe. Les classes vont largement s'ouvrir sur ces espaces qui sont non pas plats, mais plutôt vallonnés pour stimuler les perceptions et qui vont permettre de ventiler les espaces d'apprentissage et d'en faire des espaces apaisés où l'enfant est vraiment stimulé dans ses apprentissages moteurs aussi, ses apprentissages divers. L'expérimentation des écoles de plein air va rapidement s'essouffler en France parce qu'on trouvera un vaccin contre la tuberculose, mais en plus de ça, il y a la guerre qui arrive. Suite à cette guerre, les logiques de reconstruction vont complètement influencer les enjeux de cette époque. On va devoir construire vite et devoir construire grand. Vite parce qu'on connaît tous l'explosion démographique de cette époque où il y a une vraie demande, une gonflée des effectifs, mais aussi pour s'adapter à différentes lois qui vont demander à ce que l'enseignement devienne mixte et globalement obliger aussi l'enseignement à couvrir les âges jusqu'à 16 ans. Globalement, les effectifs vont monter. On observe là aussi une évolution encore une fois de la cour d'école et il y a les procédés de construction qui vont permettre de répondre à ces cadences de construction. La standardisation va procéder à un changement majeur. C'est que les bâtiments ne sont plus tenus de s'implanter en fond de voie. Et globalement, ce qui se passe, c'est que la cour s'ouvre sur l'espace public, elle s'ouvre sur la ville. Donc ces cours, globalement, dans leur dimension, elles ressemblent un petit peu aux maires et écoles, mais elles sont beaucoup plus vastes. Donc elles vont être principalement soit stabilisées, et on a globalement, à partir de cette époque, des sols qui vont devenir goudronnés pour, là encore, faciliter la surveillance des jeunes enfants, sur ces espaces de cours qui sont beaucoup plus vastes qu'avant. Et on a, en plus de la surveillance intérieure, globalement, la surveillance extérieure des limites de cette école qui, du coup, se sont ouvertes, qui rentrent en friction avec les espaces publics. Suite à cette période, en réponse à la standardisation des cadres de vie, globalement, on va avoir des expérimentations qui seront menées dans les années 80. On aura la réintroduction des concours d'architecture qui va permettre, en fait, l'essor d'une vague d'expérimentation. Ici, on a une belle référence de cette période-là en Loire-Atlantique. C'est le groupe scolaire de Saint-Nicolas de Redon. C'est donc cette école que vous voyez sur la quatrième colonne. Donc là, c'est pareil. On constate une vraie évolution, déjà, du bâti. Le bâti va user de formes entrantes, d'angles saillants, rentrants, de manière à atténuer les longs linéaires qu'on avait eus à l'époque précédente. Et globalement, la cour, elle va vraiment servir à enlacer ce bâtiment de manière à créer déjà des perceptions agréables depuis les espaces de travail qui vont s'adapter aux enfants. Les allèges de fenêtres vont beaucoup descendre. Et globalement, créer des cadres de vie qui soient beaucoup plus connectés avec les espaces extérieurs, les espaces urbains, mais aussi les continuités paysagères. Et même la topographie sera modelée de manière à aussi participer au développement moteur de l'enfant. Sur Saint-Nicolas de Redon, on a par exemple une petite butte qui a été aménagée et recouverte d'arbres. Les enfants de cette école, ils l'appellent la petite forêt. Elle est riche en perception, riche en stimulation. C'est une école qui est très intéressante et caractéristique de cette période. Et enfin, à l'aube du XXIe siècle, on a effectivement un changement radical. Soit les groupes scolaires dont on a hérité sont massivement minéralisés, goudronnés, ce qu'on voit ici sur la comparaison d'une photo aérienne de 1999 et 2016. Soit des nouvelles écoles sur lesquelles on observe globalement une réduction de la surface de cours et globalement une minéralisation massive de celle-ci. Ces écoles procèdent à la suppression des strates végétales inférieures et supérieures, donc des sols et des arbres. Et globalement, on observe un renforcement des limites sur l'espace public et globalement un fort appauvrissement de ces écoles. Toutes ces observations montrent qu'aujourd'hui, on a évolué vers trois enjeux qui sont prépondérants et qui répondent surtout aux besoins de l'adulte pour encadrer ces jeunes enfants. On a des enjeux de sécurité, donc la peur de l'accident, de la blessure, de la chute et de la responsabilité associée à ces événements. On a des enjeux de propreté, la peur de la saleté, de la maladie, des bactéries. Globalement, tout ce qui est de l'ordre du vivant qui n'est pas contrôlé, qui est difficilement contrôlable du moins. Et on va arriver à ces cadres de vie très aseptisés pour répondre à ce problème. Et on a effectivement un enjeu de contrôle, la peur de la disparition, des comportements déviants de l'extérieur, des intrusions aussi, et des actes malveillants. Donc globalement, ces trois enjeux-là, ils vont servir à garantir un risque zéro. Et alors, ces enjeux, ils répondent aussi à des obligations. Notamment, on pense au plan Vigipirate qui va obliger les écoles à s'enfermer grâce à des clôtures qui sont effectivement très hautes, jusqu'à 2 mètres. Donc voilà, ces enjeux-là, ils rendent prépondérants. Enfin, je veux dire, ces contraintes-là de rendre aussi prépondérantes ces notions et ces enjeux. Et donc, la prépondérance de ces valeurs, ça crée des cours en décalage avec les enjeux actuels. C'est ça qu'on peut déjà souligner. Elles ne sont pas malheureusement garanties de la qualité du cadre de vie. Et comme on l'a vu, comme ces enjeux changent au gré des époques, en fait, on se dit qu'ils doivent changer également aujourd'hui pour répondre aux enjeux qui nous semblent bien plus actuels et qui sont donc les suivants. Répondre aux enjeux actuels, ce serait tout d'abord répondre aux besoins de l'enfant, à sa motricité, permettre son apprentissage, sa dextérité, son agilité, son expérimentation, sa curiosité, l'exercice physique, mais aussi garantir son bien-être, physique et mental, de confort, fraîcheur, intimité, tranquillité, stimulation, imaginaire, évasion, également libération des émotions. Et enfin, permettre le vivre ensemble, l'égalité des genres, mais aussi la socialisation, à savoir l'acquisition des normes de vie en société, et aussi la sociabilisation, la capacité à vivre ensemble. Et enfin, le respect des individualités. Mais cette cour doit aussi répondre aux enjeux environnementaux majeurs aujourd'hui, qu'on ne pourra pas éluder malheureusement, l'effondrement de la biodiversité, en luttant évidemment à notre échelle, on ne peut pas lutter contre le global à ce moment-là, mais lutter contre la fragmentation des habitats, des corridors écologiques, lutter aussi contre les dérèglements climatiques, au moins réguler les îlots de chaleur, les canicules, et tempérer le climat ressenti. Et enfin, limiter le ruissellement excessif des eaux de pluie, en permettant l'infiltration des eaux de pluie, en les gérant à la parcelle et en valorisant l'eau comme une ressource, puisque ce qui dit végétal dit bien évidemment besoin d'eau, et donc on pourra la valoriser. Et donc, changeons de référentiel, c'est un petit peu ce qu'on veut vous dire aujourd'hui, le message qu'on veut vous passer aujourd'hui, c'est ça. Et on va vous montrer, en fait, que cette petite révolution à laquelle on rêve tous pour le cadre de vie, elle a déjà largement commencé. Parfois, il y a longtemps, parfois un peu envers et contre tous, on le verra, notamment dans le département. Et voilà, donc il y a déjà des initiatives en Europe, donc on va dire qu'on s'identifie davantage facilement aux pays d'Europe, à la Hollande, à l'Allemagne, à la Belgique, qui ont en fait une toute autre vision des cours, une attitude différente vis-à-vis de l'enfant, de la pédagogie et de la notion de risque, qui a été redéfinie, et on en reparlera un peu plus tard. Mais également, en France, les choses bougent beaucoup. On peut citer les initiatives des villes de Strasbourg, Rennes, Grenoble, Lille, mais aussi de plus petites villes comme Trappes et des petits villages dans la Drôme. On peut citer également le dispositif des cours Oasis à Paris, alors qu'il est assez spécifique à Paris. Donc c'est le CEU 75 qui accompagne la ville de Paris, qui a décidé vraiment de transformer massivement les cours d'école. Donc ça a démarré déjà, il y a au moins une dizaine de cours qui ont déjà été entièrement transformés. Et cela va assez vite et cela se transforme de plus en plus radicalement avec des expériences qui s'enrichissent et les cours seront bientôt assez rapidement renaturés. Et enfin, en Loire-Atlantique, ce qu'on peut dire, c'est que ça a aussi largement démarré. Parfois, ça a démarré il y a 10 ans de façon autonome, avec des communes pionnières. On peut citer par exemple Fégréac, Les Touches, Corcouet-sur-Logne, La Chevaleret, Reusé, et nous le verrons à la fin, Bouvron. Donc voilà, ce sont des changements qui se sont faits vraiment avec la volonté des lieux assez tenaces, qui ont vraiment eu raison de s'acharner. Et voilà, en fait, ils ont pu expérimenter du coup la découverte de nouvelles pédagogies, de nouveaux comportements, de nouveaux climats scolaires et donc de réels bénéfices pour l'enfant. Et donc, c'est ce qu'on va essayer de vous montrer aujourd'hui. Donc, fort de ces premiers constats, nous allons du coup maintenant accueillir les invités experts en leur domaine de cette soirée. Et donc, du coup, ce qu'on voulait aussi passer comme message tout au long de cette conférence, c'est que ce changement de paradigme, en fait, il est assez urgent. Il est urgent pour plusieurs raisons. D'abord, c'est un besoin vital pour l'enfant. C'est ce que va notamment nous démontrer Moïna Fouché de la Vigne. C'est aussi un besoin exprimé par les enfants eux-mêmes, en fait, quand on les écoute. Et ça, c'est ce qu'illustrerait notamment la démarche initiée par le département sur les cours de collège. Et enfin, que c'est possible. C'est concret, durable et approuvé. Et pour terminer de ça, nous sommes heureux d'accueillir ce soir l'équipe élue, paysagiste, concepteur et directeur d'école pour un retour d'expérience sur le pôle enfance de Bourg. Donc, je vais laisser la parole à Moïna Fouché de la Vigne pour, pour du coup, introduire cette partie. Cette partie, nous avons décidé de la nommer des cours vertes pour plus de matière grise. Merci. Donc, on a vu plein d'exemples dans l'introduction déjà sur des cours d'école. Donc, il y a d'ailleurs quelques petits diapos que je vais passer un peu vite parce que pour pas que ça fasse trop répétition par rapport à ce qui a été déjà dit. mais en gros, je pense que vous avez compris que les cours d'école, il y a beaucoup d'enfants pour qui ce n'est pas un endroit idéal. Et je voulais juste rappeler un point que je trouve important, c'est que les cours d'école, on pourrait se dire que c'est un lieu qui a un espace de jeu et qui a un endroit qui est chouette pour les enfants. Mais les cours d'école, c'est aussi un espace qui est pour beaucoup un espace où on peut avoir peur. C'est un espace où il y a du harcèlement. C'est un espace où on se fait mal, effectivement, avec le goudron quand on tombe. Donc, ce n'est pas un espace qui est particulièrement sécure, sécurisant, apaisant aujourd'hui. Et aujourd'hui, en France, il n'y a plus d'un enfant sur dix qui est victime de harcèlement scolaire. Et on parle beaucoup des réseaux sociaux. Et bien sûr que les réseaux sociaux ont un rôle dans le harcèlement scolaire. Mais on ne se pose pas la question de ces espaces, de la qualité de ces espaces dans lesquels les enfants passent du temps tous les jours. Et je pense que c'est aussi un espace qu'il faut prendre en compte et re-questionner sur cette qualité de vie qu'on offre et de cadre qu'on offre aux enfants aujourd'hui, par rapport notamment à la question du climat scolaire. Donc ça, c'est un autre exemple comme vous connaissez. OK, donc on passe. Donc les cours aujourd'hui, elles sont plates et elles sont vides. Donc ça, c'était des cours il y a quelques années et ça, c'est les cours aujourd'hui. Ça n'a pas beaucoup évolué. On est d'accord. Donc je passe. Ça, c'est une citation que je voulais vous montrer. C'est par une paysagiste danoise que j'avais interviewée et qui décrivait les cours comme des endroits c'est un endroit qui n'est pas du tout sécurisant pour les enfants. Donc je trouvais que prendre ça comme point de départ, c'était intéressant et de se dire qu'à partir d'un espace qui est plat et vide, comment on pourrait faire pour que ces espaces soient plus vivants, plus riches, plus complexes, plus apaisants pour les enfants pour faire un endroit qui est aussi plus joye où on puisse se sentir bien. Je voulais juste revenir un petit peu en arrière. Donc ça, on se décale un petit peu des cours de récréation. Mais quand j'ai commencé à travailler sur ce sujet d'éducation et de la place de la nature dans l'éducation et de l'accès au dehors pour les enfants, j'ai fait un reportage notamment au Danemark où j'ai visité des écoles en forêt. Et donc là-bas, les écoles en forêt, c'est quelque chose qui est tout à fait classique, normal. C'est 20% des écoles maternelles qui sont des écoles qu'on appelle des écoles en nature, donc où les enfants passent de 3 à 5 heures par jour dans un espace qui est riche, qui est vivant, qui est intéressant et surtout c'est un espace où on se libère des contraintes qu'on a dans une salle de classe. On parlait des cours de récréation, mais effectivement, les cours en général se passent à l'intérieur d'une salle de classe, c'est-à-dire un espace qui est fermé, où on n'a pas beaucoup de place. Comme là, si on voulait tous se mettre à jouer dans cet espace, ce ne serait pas un espace idéal. Et même pour apprendre, ce n'est pas un espace idéal. Et on pourrait commencer à se taper dessus parce qu'on n'est pas d'accord pour l'utilisation de l'espace. alors que si on était dans un espace ouvert sans plafond où il n'y a plus de problème de bruit, où il n'y a plus de problème d'espace, ça change déjà beaucoup de choses. Sans parler de tout l'intérêt que ça a par rapport aux liens à la nature, mais même sans rentrer là-dedans, rien que par rapport à ce que ça permet pour libérer des contraintes et arrêter de dire reste assis, ne fais pas de bruit, ne cours pas dans la classe, dans un endroit comme ça, en fait, on peut faire du bruit, on peut courir, on peut aussi ne rien faire du tout et être tranquille, mais il y a ces différents possibles. Et un enfant qui aura besoin de faire du bruit à un moment, il ne dérangera personne d'autre et en maternelle, il ne sera pas considéré comme un enfant qui pose problème à l'école et qui n'est donc pas adapté à l'école. Ça, c'est une des premières scènes que j'ai vues en arrivant là-bas dans cette école à Skoven. Quand on arrive de France, ça fait un peu bizarre de voir des enfants de 4 ans avec des scies mais en fait, ce que je trouve intéressant, ce n'est pas tellement qu'ils apprennent à couper du bois, mais c'est qu'en fait, ils puissent le faire dans un cadre qui a un cadre, en fait, on leur offre et de l'espace et du matériel et un cadre sécurisé qui a été pensé en amont. Ces enfants, ça fait, je pense que ils aiment beaucoup scier du bois, ce n'est pas tous les enfants de l'école qui aiment scier du bois, mais eux, ils aiment particulièrement ça. Ça fait un an et demi qu'ils sont dans cette école, ils ont commencé avec un épluche-légumes à apprendre à faire le mouvement et c'est des choses qui sont cadrées et pensées. On ne va pas donner un couteau à chaque enfant dans la classe et on verra ce qui se passe. Bien sûr que non. Donc, c'est un espace qui est posé et ça permet surtout aux enfants de mener cette activité parmi d'autres et de pouvoir aller au bout de leur activité aussi. et ces enfants, moi, au départ, quand je les ai vus, je me dis, il ne va jamais réussir à couper son bout de bois et finalement, il a passé beaucoup de temps après s'y émire avec son ami, ils ont coupé plusieurs et ça a duré plus d'une heure en fait et donc, ils étaient concentrés, ils allaient au bout, ils développaient leur persévérance, ils développaient leur capacité de coordination entre eux, etc. Donc, ce n'est pas seulement de devenir bûcheron, c'est aussi de développer toutes ses autres capacités et avoir la joie de pouvoir le faire aussi. Ça, je trouvais ça intéressant pour montrer aussi les possibilités côté aménagement, ça c'est une école en forêt mais où ils ont beaucoup construit de mobilier, il y a un tipi aussi, enfin, il y a plein de choses et plein de petits espaces et donc ça, c'est des tables qu'ils ont construites là-bas et c'est des tables où on peut se mettre, on peut se mettre debout dessus pour monter sur la corde par exemple, mais c'est aussi des tables où on peut faire la peinture où ils sont debout de ce côté-là et de l'autre côté, l'adulte, il est debout aussi donc tout le monde est au même niveau et donc c'est des éléments qui sont évolutifs qu'on peut utiliser de différentes façons et qu'on a le droit d'utiliser de différentes façons. Donc par rapport à ces écoles en forêt au Danemark, c'est un phénomène qui a plus de 60 ans déjà donc ça s'est vraiment développé dans le temps, comme je vous disais, ça s'est développé sur place, notamment au Danemark mais ça s'est vraiment développé dans beaucoup d'autres pays dans le monde, notamment en Allemagne. Maintenant, il y a plus de 2000 écoles en forêt aussi et en fait, cette expansion des écoles en forêt, c'est malgré le nombre qui augmente, il y a toujours une... ça ne correspond toujours pas, ça ne suffit pas à la demande qui augmente parce qu'en parallèle de ça, depuis plusieurs décennies, il y a tout un champ de recherche qui s'est développé sur les effets et les bénéfices d'une éducation dans la nature, d'une éducation par la nature, sur la réussite scolaire, sur les apprentissages, sur le bien-être, sur la motricité, etc. Donc c'est aussi une école, je n'aime pas le terme, mais c'est quelque part aussi une façon d'avoir une école qui est efficace, qui est agréable pour les enfants, mais qui fonctionne bien. Alors en Allemagne, là c'est des photos d'une école à Berlin, une école en forêt, et ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que là-bas ou ailleurs d'ailleurs, les écoles en forêt, ce n'est pas que des écoles qui sont dans des milieux très ruraux, mais c'est aussi des écoles qui sont en ville où ils vont s'organiser pour faire une matinée au vin en bois et puis après, on passe l'après-midi à l'école, où il y a plein de possibles différents. Ça peut sembler un peu bizarre, un peu pas très sérieux, mais en même temps, maintenant, on sait que c'est aussi comme ça qu'on apprend et qu'on peut apprendre bien et qu'on peut se concentrer et même pour la réussite scolaire, c'est intéressant et pour les résultats. Et ce qui est un élément intéressant aussi, je trouve, c'est que dans des cadres comme ça, c'est des cadres aussi qui permettent à chaque enfant de trouver sa place à l'école et d'apprécier aussi l'école parce que ça correspond parce que justement par rapport à ces histoires de contraintes, ça permet plus de choses et donc chacun peut trouver sa place et le rôle de chaque enfant aussi quand on est dehors, ça sera peut-être un enfant qui est assis là et qui n'est pas bien parce qu'il a besoin de bouger, on va le considérer comme problématique, à l'extérieur, ça sera lui qui aura plein d'idées par rapport à ce qu'on peut faire, par rapport à un jeu qu'on pourrait faire, etc. Donc cet enfant, il sera vu différemment par ses autres camarades, par son enseignant aussi qui aura une vision différente de cet enfant et on sait que la façon dont la relation, la qualité de la relation entre l'enseignant et l'enfant est très importante pour que ça fonctionne donc ça permet une école plus inclusive. Et quand on sait, quand Mathilde Delphine parlait des cours qu'on a aujourd'hui en France, on peut se dire est-ce qu'il ne faudrait pas leur offrir quelque chose de différent, est-ce que c'est vraiment adapté d'avoir des cours d'école qui sont complètement goudronnés, est-ce que ça correspond à la façon dont on se sent bien et donc peut bien apprendre ? Je pense que ça se questionne, tout à fait. Ça c'est des topinambours à droite et en fait quand on est en maternelle ça peut faire une jungle directe. Je trouve ça chouette. Ça c'est à Strasbourg cette photo. Bon, ça on passe, on connaît comment ça se passe à l'intérieur. Quand on parlait par rapport aux besoins des enfants, en fait les besoins des enfants, ils n'ont pas tellement évolué mais par contre la vie des enfants, surtout la vie des enfants en dehors de l'école, elle a changé en quelques décennies. Parce que les enfants aujourd'hui, maintenant ils sont à l'intérieur, en dehors de l'école, ils sont à l'intérieur, ils ne jouent plus dehors. Donc là, les enfants, le seul temps qu'ils vont passer dehors ça va être le temps à l'intérieur de l'école, à l'intérieur de la crèche. Donc c'est pour ça que c'est intéressant de se dire quel est l'environnement qu'on leur offre à ces enfants-là. Et ça c'est le cas aussi bien en ville que dans des milieux urbains, périurbains, en milieu rural. ce phénomène d'enfants qui rentrent dedans et qui ne jouent plus dehors, c'est quelque chose qui est vraiment répandu. Et si dans la salle il y a des enseignants ou des éducateurs, je pense que vous avez tous des anecdotes en tête d'enfants qui n'osent pas mettre un pied par terre et qui ont peur d'un verre de terre et qui ne se sentent vraiment pas à l'aise parce qu'ils n'ont pas l'habitude de ça. Les enfants aujourd'hui sont coupés du sol, ils sont hors sol comme des tomates qui ne sont pas très bonnes. Quand vous posiez la question tout à l'heure est-ce que c'est bon pour leur développement, c'est sûr que ce n'est pas bon pour leur développement. Il y a par exemple des personnes comme le philosophe Baptiste Morisot que je pense que quelques-uns connaissent ici, qui questionnent ça et qui parlent de crise de sensibilité parce qu'un monde étriqué qu'on offre aux enfants, c'est leur monde à eux et c'est le monde qu'on rétrécit et donc c'est un monde dans lequel on ne peut pas développer complètement sa sensibilité, on ne peut pas développer tous ses sens si on est dans un espace qui sont trop pauvres. Par rapport à ce besoin de dehors, il y a deux choses qui sont possibles. Il y a bien sûr les cours de récréation et il y a aussi le fait de pouvoir faire classe en dehors de la classe ou même en dehors de la cour de récréation ou en dehors de l'école. Ça, j'en parlerai après mais déjà par rapport aux cours de récréation. Les cours de récréation, ce qu'il faut avoir en tête aussi, c'est que c'est un espace, bien sûr l'école n'est pas la solution à tout et n'est pas la solution à tous nos problèmes mais par contre, travailler sur les cours d'école, ça veut dire travailler sur un espace dont on est sûr que tous les enfants vont profiter à l'école parce que l'école est obligatoire donc c'est un espace où tous les enfants vont travailler sur les espaces verts d'une ville, c'est bien sûr très important mais ça peut être des espaces qui ne sont pas utilisés par les gens alors que les cours de récréation c'est vraiment utilisé par tout le monde. D'ailleurs c'est sur qui a décidé de faire un travail pour améliorer les espaces extérieurs des écoles en se disant il faut qu'on puisse offrir un accès quotidien à tous les enfants et donc pour ça il faut passer d'abord en priorité par une amélioration de la qualité des cours d'école. Alors, juste cette photo-là, c'est une cour pas très intéressante non plus comme on en a vu plusieurs, ça c'est au Danemark, il y a aussi des trucs pas idéaux et ce qui est intéressant dans cette cour, je vais vous montrer après ce qu'ils ont pu faire c'est une cour où le sol était pollué en dessous et donc ils n'ont pas du tout cassé tout le goudron mais ils ont rajouté de la terre au-dessus ils ont rajouté des buts, ils ont planté et donc on peut même sans casser trop en dessous on peut arriver à faire des choses qui sont intéressantes et ce que je trouve intéressant aussi là-dessus c'est qu'on voit c'est vraiment le contraire d'une cour plate et vide c'est une cour dans laquelle on peut se cacher derrière c'est une cour on peut explorer c'est une cour on peut creuser c'est une cour où il y a des possibles ça c'est un autre exemple aussi dans le même espace et donc on a aussi vu qu'il y a des choses qui se passent en France et je trouve que c'est intéressant de se dire que ça se passe aussi en France parce que ça montre que c'est possible de le faire ça montre que c'est permis que c'est légal et d'après les retours qu'on a je pense que là quand on va entendre tout à l'heure l'exemple ici et avec des cours par exemple les cours Oasis il commence à y avoir des témoignages d'enseignants qui voient les évolutions qu'il y a eu par rapport au climat scolaire etc on voit que ça a une vraie influence sur les enfants ça je voulais juste vous montrer quelques exemples ça c'est en fait j'en peux plus de ces photos fauchées sans l'oeuvre ça c'est à Strasbourg c'est là où il y avait les topinambours je vous ai montré tout à l'heure dans le quartier de Haute-Pierre et c'est l'école Jacqueline parce qu'une école ça peut être changé parce que la mairie le décide et ça peut être aussi des enseignants ou des parents d'élèves qui se disent moi j'ai envie de changer l'espace et donc là c'était il y a une dizaine d'années où des enseignants se sont dit nous les écoles en forêt on aimerait bien mais dans notre école publique dans le quartier de Haute-Pierre à Strasbourg il n'y a pas de forêt il n'y a pas d'espace à côté qui soit vraiment utilisable mais par contre on a pas mal d'espaces extérieurs on a de l'espace mais qui n'est pas très riche donc on va le faire évoluer et donc la ville au départ n'a rien fait mais elle a fait une chose qui est quand même déjà super elle leur a permis de faire évoluer l'espace donc ils ont apporté beaucoup de choses ils ont apporté de la terre ils ont apporté plein d'éléments naturels des branches des cailloux enfin plein de choses complètement folles et ils ont fait un espace qui est devenu assez intéressant donc ça c'est après un petit peu de temps ça a eu le temps de pousser ça c'est les photos de Joël Quintin qui a travaillé sur ce projet là à l'époque avec les deux enseignantes donc ils ont planté mais ils ont aussi apporté plein d'autres matériaux et donc au départ cet espace là j'ai pas mis de photo mais en gros il y avait les arbres qui étaient déjà là vous voyez et il y avait une petite pelouse râne et puis c'est tout quoi et donc en fait là maintenant on a du relief on avait une butte ils ont fait un petit un petit filet d'eau il y avait Topinambour qu'on voit là aussi et cet espace finalement il a été utilisé par les enseignantes et tous les matins elles faisaient classe dans cet espace là parce que c'est aussi un espace qui peut être un espace d'apprentissage parce qu'il y a plein de possibilités on peut compter on peut faire des maths on développe le langage l'imagination voilà et ce qui est frappant dans cet espace là par rapport aux cours dont on a l'habitude c'est un espace qui est riche en éléments où il y a des matériaux où il y a des éléments où il y a plein de pièces détachées et ça c'est c'est tout l'intérêt d'avoir des pièces détachées et pas juste un sol et une structure c'est qu'on a plein de possibilités pour faire évoluer l'espace pour construire des choses pour imaginer et ça c'est je ne sais pas si vous connaissez la théorie des pièces détachées de Simon Nicholson un architecte américain et qui disait que c'était en fonction de la qualité des variables et de toutes les variables qu'il y avait dans un espace qu'on pouvait le plus développer la créativité l'imaginaire etc on voyait la photo tout à l'heure avec le goudon effectivement ce n'est pas le meilleur endroit si on a des bâtons et plein de choses là on peut commencer à imaginer beaucoup plus et tous les enfants ils aiment jouer avec les variables pas que ceux qui deviennent architectes donc là c'est une autre photo aussi à l'école Jacqueline donc là c'est au bout de quelques années il y a la mairie qui a dit bon bah ok on va enlever une partie du goudon pour aussi réaménager donc ils ont fait un espace où il y a de l'eau qui s'infilt ça fait un espace de jardin de pluie donc ça c'est les premières cours oasis à Paris donc c'était vraiment pas très intéressant parce que c'était juste avec un axe de lutte contre le réchauffement climatique donc c'était quoi c'était juste une solution technique pour qu'il fasse moins chaud dans les cours donc en fait on ne re-questionne pas du tout l'espace de la cour où on ne pense pas aux besoins des enfants mais on se dit ce sont des îlots de chaleur faisons-en des oasis de fraîcheur donc le goudron on va le remplacer par une surface qui est un peu perméable ou qui réfléchit moins à la chaleur etc donc les premières cours elles n'étaient vraiment pas très intéressantes et en plus comment elles ont été faites sans concertation les équipes se sont trouvées avec ça à la rentrée et ça faisait un sol qui était glissant et tout c'était une catastrophe donc voilà mais ce qui est intéressant c'est que depuis ça a évolué et depuis ils ont fait notamment un voyage d'études en Belgique où ils ont vu des cours comme ça et où il y a des personnes de différents services des écoles mais aussi de la ville des espaces verts etc des architectes etc qui sont allées les voir et qui ont vu ce qui était possible de faire dans ces cours qui avaient été rémanagés récemment depuis quelques années et ce qui les a frappés c'est à quel point tous les enseignants leur disaient en fait c'est des cours où le climat scolaire est beaucoup plus apaisé où les enfants arrêtent de se taper dessus ils se sentent bien ils se sentent en sécurité et alors que la première question en général quand on fait une cour quand on touche à une cour c'est la question de la surveillance et de la sécurité en fait des cours comme ça elles sont finalement beaucoup plus sécures et il y a des études qui ont été faites aussi à Berlin sur le taux d'accident dans les espaces dans les espaces qui ont été repensés qui ressemblent à des choses beaucoup plus sauvages il y a moins d'accidents aussi c'est moins dangereux bon ça je passe ça je vais passer aussi ça c'est des exemples à Berlin et alors par rapport à Berlin je voulais juste vous l'évoquer rapidement c'est bon parce qu'à Berlin il y a un programme que je trouve vraiment intéressant ça fait depuis 40 ans à peu près à un moment ça fait 40 ans que la ville a un programme à l'intérieur de la ville avec plusieurs personnes qui accompagnent les évolutions pour les cours pour favoriser l'évolution des cours d'école et donc il y a des choses qui sont faites très variées dans de nombreuses cours mais il y a une chose qui revient systématiquement et c'est dans le processus c'est pas dans le résultat et dans le processus il fonctionne systématiquement avec de la co-conception donc en amont avec les équipes avec les équipes éducatives avec les différentes personnes qui sont concernées par ça que ça soit de l'entretien des espaces verts de l'équipe éducative des parents d'élèves et des enfants ils vont mettre en place un suivi et avant de commencer tout projet ils vont vérifier que l'équipe au sens très large est partante pour le projet et a envie de faire évoluer ces espaces-là et à partir du moment où ils ont ça ils vont commencer à faire quelque chose mais en tout cas ça va dans ce sens-là et pas à l'envers et donc le résultat ça donne des cours qui sont pas très ordonnés ça donne des cours où il n'y a finalement pas beaucoup d'herbes et pas c'est pas du tout un jardin à la française mais par contre le paysagiste qui bosse sur ses cours à Berlin il disait c'est des cours qui sont bien pour jouer qui sont bien pour les enfants et ça c'est intéressant et c'est aussi un changement dans la façon de faire les cours là je ne sais pas si vous voyez mais il y a le petit muret là il n'est pas droit du tout et donc au départ quand ils demandaient aux personnes des travaux vous faites un muret mais qu'il ne soit pas droit ça leur paraissait complètement aberrant mais en même temps un muret droit c'est quand même moins drôle qu'un muret qui est irrégulier une ligne droite c'est moins intéressante qu'une ligne courbe et donc c'est aussi une autre façon de faire avancer les choses et dans ces espaces-là ce qui est intéressant aussi c'est que en gros par exemple pour ce paysagiste pour lui le scandale absolu d'une cour c'est bien sûr plat et vide mais c'est une cour où il n'y a aucun arbuste parce qu'en fait les arbustes c'est ce qui fait des frontières des espaces des petites chambres des petites pièces dans la cour et c'est ce qui va séparer les espaces et donc d'avoir plusieurs espaces c'est important de ne pas pouvoir tout voir d'un coup comme ça mais d'avoir un petit coin où on peut jouer à quelque chose un petit coin où on peut s'isoler un petit coin où on peut parler un petit coin où on peut jouer au foot aussi pourquoi pas mais il ne faut pas que ça soit en plein milieu et là on voit il y a des petites estrades aussi et ce qui est intéressant dans un lieu comme ça c'est que les enfants vont être dispatchés partout et ils vont avoir des chemins dans tous les sens alors qu'on ne peut pas créer des chemins dans une cour en goudron bien sûr ça c'est une balançoire que je trouvais assez amusante c'est de la conception du paysagiste en question où ils peuvent être plusieurs et donc ils peuvent papoter ils peuvent se balancer etc parce que quand il y a une seule balançoire tout le monde se bat quoi pour la peine ça c'est un petit exemple ça c'est dans une cour à Dijon et en fait là aussi c'est la directrice d'école quand elle est arrivée c'était une école maternelle et la cour venait d'être faite elle était flamante neuve et il n'y avait rien de rien et il n'y avait plus de bac à sable parce que pour des considérations hygiénistes on enlève les bacs à sable donc elle était assez désespérée et en fait l'école qui était attenante c'était une école élémentaire où il y avait un petit espace vert qui n'était pas utilisé parce que souvent dans les cours en France en fait on n'a pas beaucoup de vert mais quand il y en a souvent il y a des petites barrières pour pas qu'on y aille pour le protéger donc là et donc ça cet espace il était très peu utilisé donc elle a pu l'utiliser et en gros c'est un aménagement plutôt frugal comme vous pouvez voir et donc il y a quelques bouts de bois etc et donc ils font classe d'or très souvent je crois que c'est deux trois fois par semaine qui vont passer la matinée là-bas dans cet espace il y a aussi un autre exemple par exemple à l'académie de Bordeaux où pareil ce sont des parents d'élèves qui ont proposé de faire évoluer l'espace il y a eu une petite aide de la mairie aussi et ils ont pu faire quelque chose de vraiment intéressant aussi et cette participation des parents etc c'est quelque chose qui se fait notamment beaucoup en Belgique et qui est intéressante parce que ça permet de faire vraiment évoluer les espaces parce que là on se retrouve en France avec de très nombreuses collectivités qui se disent on va changer toutes les cours on va faire des trucs super mais c'est des gros budgets et donc c'est lourd mais en fonctionnant différemment on pourrait faire des choses vraiment intéressantes et surtout qu'il y a beaucoup de personnes qui seraient très intéressées de participer et d'être inclus aussi dans ce qui se passe dans l'école et notamment dans l'école de leurs enfants par rapport à toutes les cours qu'on a vues là pas celles toutes goudronnées mais celles qui moi en tout cas me donnent un peu plus envie elles peuvent donner envie elles peuvent aussi faire peur donc il y a vraiment cette question du risque qui revient systématiquement et tout à l'heure vous en parliez dans l'introduction il y a cette notion d'aujourd'hui ce qu'on veut c'est éliminer le risque il faut qu'on arrive à un risque zéro mais on sait que le risque zéro ça n'existe pas à moins d'être mort on peut toujours se passer quelque chose donc par rapport à ça pour moi il y a vraiment deux choses importantes dans toutes les interdictions qu'on a dans les cours d'école dans le réaménagement des cours etc il y a des choses dont on a l'impression qu'elles sont interdites parce qu'elles sont comme ça en France ou elles sont comme ça dans les cours d'école à côté de chez nous mais il y a beaucoup de choses qui sont en fait pas interdites mais qu'on n'a pas l'habitude de faire donc la première chose je pense qu'il est importante de se questionner c'est de se dire est-ce que ça on ne le fait pas parce qu'on n'a pas l'habitude de le faire ou est-ce que c'est vraiment interdit est-ce qu'il y a un texte qui dit qu'on n'a pas le droit de faire ça est-ce qu'il y a un texte qui dit que les arbres dans les cours de récréation elles ne vont avoir aucune branche basse en fait je crois qu'il n'y en a pas mais par contre on a l'habitude de ça et on ne voit jamais des enfants grimper aux arbres dans les cours d'école en France mais en fait ça serait possible en tout cas ce n'est pas interdit et l'enseignante avec qui j'ai écrit le livre Christelle Ferjoux à un moment je lui posais la question est-ce qu'on a le droit de faire des feux dans les cours de récré et elle elle est conseillère pédagogique et tout ça ce n'est pas du tout une révolutionnaire elle est très tranquille elle me dit bah oui bien sûr on peut faire des feux dans les cours de récré donc en fait il y a beaucoup de choses qui sont possibles je ne dis pas qu'il faut faire des feux partout mais en tout cas on peut s'autoriser beaucoup plus de choses par rapport au risque zéro et au danger je pense qu'il y a aussi quelque chose qui est intéressant c'est il y a un appel j'ai passé vite fait le diapo tout à l'heure c'est un appel qui a été lancé par une association internationale pour les cours de récréation ça s'appelle l'ISGA et l'appel ça dit il faut des cours aussi sûrs que nécessaires et pas aussi sûrs que possibles parce qu'en fait entre le nécessaire et le possible donc nous en France on va essayer d'aller vers le possible et entre le nécessaire et le possible on enlève de très nombreuses possibilités aux enfants et donc c'est là où les balançoires elles disparaissent c'est là où les bacs à sable ils disparaissent c'est là où on goudronne les pieds d'arme c'est là où il n'y a plus rien donc si on arrivait à pousser le curseur pour revenir du possible au nécessaire par rapport au risque on pourrait faire beaucoup de choses dans ces espaces et sachant aussi que le risque comme on a vu tout à l'heure avec la scie c'est bien sûr qu'il y a une dose de risque mais c'est un risque qui est intéressant et c'est un risque qu'il faut qu'on prenne parce que nos enfants quand ils commencent à marcher on va les lâcher et on va accepter qu'ils tombent pour apprendre à marcher et si on ne les laisse pas tomber ils ne vont pas pouvoir apprendre à marcher et en fait il faudrait qu'on les laisse encore un tout petit peu plus loin pour prendre d'autres risques et pour acquérir aussi leur autonomie donc là c'est pareil c'est à Dijon donc il y a des petits rondins et donc ils vont se mettre dessus ils vont les faire rouler ils vont monter sur la butte Dernière partie là j'en ai pour 3 minutes et après je laisse la parole je voulais terminer là-dessus parce que pour moi les cours de récréation c'est quelque chose qui est très important et c'est un levier dont doivent s'emparer les collectivités les cours de récréation dans les écoles les collèges les lycées mais aussi les espaces autour des crèches etc. bien sûr mais on peut aussi et les enseignants peuvent aussi s'emparer de ça on peut sortir faire classe ailleurs que dans la salle de classe et on peut faire ça dehors et ça ça se développe de plus en plus en France ça c'est une capture d'écran d'un petit film qui avait été fait au moment où Christelle Ferjou dans les Deux-Sèvres avait commencé à faire classe dehors et donc ça c'était en même temps que l'école qu'on a vue à Strasbourg à l'école Jacqueline où il y a d'autres enseignants qui se sont dit on veut offrir du dehors aux enfants elle avait un espace à côté de son école donc elle n'a pas touché à la cour mais elle a investi un espace de la commune juste à côté de son école donc ça c'est le même espace c'est pas une forêt c'est pas incroyable mais c'est quand même beaucoup plus riche qu'une salle de classe aussi décorée soit-elle etc. ça c'est à Laval et ce que je trouve intéressant c'est que dans cet espace-là c'était assez caricatural il y avait l'école il y avait quelques bars d'immeubles et il y avait un énorme espace naturel de 15 hectares magnifique et juste derrière la grille de l'école de la cour de récréation et en fait ils y allaient une fois par an ils ne savaient pas trop quoi y faire et finalement il y a une enseignante qui s'est dit moi aussi je vais mettre en place cette classe dehors régulière elle a commencé à le faire et elle a fait ça une année elle en a tellement parlé à tous ses collègues que maintenant tous les collègues y vont toutes les semaines dans cet espace qui est collé à l'école et qui est un espace qui était là mais qui n'était pas utilisé ni par l'école et résultat maintenant eux ils y vont et les familles aussi y vont plus parce que l'idée c'est la question c'est pas seulement est-ce qu'il y a des espaces est-ce qu'on s'approprie ces espaces et est-ce qu'on s'autorise à y aller et ça c'est à Paris aussi parce que ça se fait aussi ça peut se faire aussi dans les grandes villes parce qu'il y a aussi des espaces verts dans les grandes villes et ça ça se développe ça se développe de plus en plus et ça se développe surtout depuis un an ça a vraiment commencé à exploser avec la suite après le premier confinement où tout le monde avait l'impression de mourir à l'intérieur et les contraintes étaient telles au retour à l'école qu'il y a beaucoup d'enseignants qui se sont dit comment je vais faire pour offrir un cadre qui soit à peu près humain aux enfants et donc ils ont commencé à plus sortir et depuis il y a aussi le sujet commence à faire parler de lui comme le cours des récréations qui commence aussi à devenir un sujet en France et c'est une bonne nouvelle donc ça pareil c'est à Paris un petit mot on a lancé une action qui s'appelle la classe dehors avec un site internet au printemps dernier pour aider les enseignants qui ont envie de faire classe dehors avec des webinaires des ressources partagées la mutilation de connaissances du partage d'expériences etc et donc on a réuni une coalition avec de nombreuses organisations qui sont d'éducation à l'environnement des assos de collectivité de l'éducation populaire etc et donc on commence à faire des choses comme ça avec une carte participative avec des webinaires etc donc s'il y en a qui sont intéressés allez sur le site et vous pouvez vous inscrire et dernier truc ça je trouve ça intéressant aussi parce qu'en France on a un système qui est assez hiérarchisé et ça c'était un mail qui avait été envoyé par monsieur Blanquer à tous les personnels de l'éducation en fin avril dernier et donc il disait je cite vous pourrez notamment conduire davantage d'activités ou faire cours en extérieur et c'est ça les classes en plein air sont bénéfiques sur le plan sanitaire elles le sont aussi sur le plan éducatif donc là on a une validation officielle du ministre qui dit que dehors c'est sérieux et qu'on apprend aussi donc espérons que le message passe et que ça devienne de plus en plus légitime voilà et voilà c'est tout et ça c'est un enfant à parler qui a le droit de monter sur une branche et de prendre des bâtons et ça fait du bien voilà on va continuer avec ces besoins de l'enfant cette fois un peu plus grand en passant la parole aux trois personnes qui nous viennent du département donc Fabrice Julia Valérie Le Goff et Pomme Monfort qui vont se présenter et on vient d'utiliser cette partie de la matière grise pour une cour plus verte donc c'est la deuxième partie de notre conférence bonsoir à tous donc on va vous parler de toute la démarche qu'on est en train d'initier au département mais je vais commencer moi par vous parler du panorama de ces dernières années des collèges que nous avons réalisés je ne vais pas prendre beaucoup de temps mais on construit quand même beaucoup de collèges grosso modo un par an neuf donc là j'ai pris les six derniers en fait qu'est-ce qu'on a fait en termes de cours le premier qu'on a livré là dans ce petit panorama c'est en 2015 donc il faut imaginer des études qui étaient actées à peu près trois ans avant la livraison donc 2012 ça fait presque dix ans c'est le collège de Clisson on a évolué sur ce collège globalement pour des collèges de 600 à 700 élèves il faut imaginer c'est 2500 mètres carrés de cours qu'on a l'habitude de décomposer en deux morceaux 1000 mètres carrés de jeux calmes 1500 mètres carrés de jeux de ballons pendant des années on a reconduit le fameux terrain de handball en fait dans la cour des jeux de ballons avec le marquage au sol de handball alors que personne joue handball dessus c'était pour jouer au foot mais en même temps ces questions ont été abordées en fait sur la nécessité des jeux de ballons et voilà le premier collège où on est venu mettre des panneaux de basket en fait des arbres à basket des tables de ping pong et qu'est-ce qui est intéressant sur celui-ci c'est le 1% artistique que vous voyez là en fait une espèce de banc semi-circulaire où on peut s'asseoir à l'intérieur à l'extérieur et ça c'est venu animer complètement la cour donc sur ce collège là le point critique c'est surtout une marée un peu de bitume on en a parlé plate où on va retrouver simplement en extérieur un merlon de terre pour séparer les habitations du bruit du collège l'année d'après à Pontchâteau un collège 9 également où on va retrouver une cour toujours avec les mêmes proportions à peu près 2500 m² un 1% artistique différent mais qui vient là aussi animer la cour que les élèves s'approprient qu'est-ce qu'on trouve d'intéressant dans cette dans cette cour on va retrouver le patrimoine arboré qu'on a pu conserver en fait sur le site et de suite ça vient rythmer complètement différemment en fait les espaces on est venu à cette époque là on s'était dit les les préos en fait sont hébergent trop d'enfants en même temps donc on est venu essayer d'étirer les préos d'en créer un deuxième ou un troisième préos là on voit on en a un deuxième qui est ici qui n'est pas bien heureux parce qu'au final il se retrouve posé comme ça en plein milieu de la cour mais on est quand même venu essayer de dissocier les espaces couverts des élèves en même temps quand on parle de cours on parle aussi de relation avec le bâtiment je veux dire au départ on construit un bâtiment fonctionnel et on est venu sur la cour dans un deuxième temps 2017 le collège de Saint-Joseph de Porterie là il y avait un paysagiste dans le groupement de maîtrise d'oeuvre ça s'est ressenti un fort patrimoine arboré sur le site on est venu abattre des arbres en fait pour la construction de l'établissement mais on est venu aussi conserver des troncs mettre des copeaux de bois créer pas mal d'assises en fait de part et d'autre dans la cour toujours avec les normes les mêmes normes de 2500 mètres carrés et on n'a pas du tout la même impression les panneaux de basket qui sont toujours là le 1% artistique sur cet établissement là qui est une sorte de boulier en fait que l'on peut animer que les élèves peuvent venir jouer avec dessiner avec en termes de sol on retrouve de l'enrobé et toujours de l'enrobé un peu de béton désactivé pour les liaisons vers la demi-pension entre autres des galeries couvertes des préos séparés mais assez de manière assez subtile entre galeries couvertes raies de chaussée vidées du bâtiment le patrimoine le patrimoine arboré qu'on a conservé 2019 vers tout une surface importante de bitume un préau qui s'étire en fait entre le bâtiment externa vers la demi-pension je dirais que le point fort de ce de cet aménagement là c'est principalement les gradinages qu'on a créé qu'on ne fait pas tout le temps et qui permettent de créer des espaces en fait où chacun va pouvoir trouver un emplacement quelques mobiliers mais assez assez vide en fin de compte ça illustre quand même malgré tout ce qui a été dit précédemment on a pu conserver quelques arbres mais en écoutant maintenant auparavant c'est l'exemple typique on a un espace vert important qui est derrière et pourtant on l'a clôturé en fait donc il est sous contrôle c'est à dire le collège peut y aller mais il y a sous contrôle le dernier collège qu'on a livré c'est en septembre Loire-Auxens alors on ne retrouve pas les grilles des zones artisanales donc ça fait toujours plaisir ça c'est le parvis qui est en béton désactivé et planté ça fait aussi partie des espaces extérieurs une vue aérienne on voit le parvis ici la cour ici qui est plus végétalisé mais on est encore peut-être un peu loin du compte on est venu positionner un arbre à basket un peu comme il y a sur l'île de Nantes je ne sais pas si vous voyez ici la cour il y a des plantations qui ne sont pas réellement accessibles aux élèves puisqu'on a des petites ganivelles en châtaignier mais en même temps on est venu créer des assises en béton et des tables de ping-pong l'arbre à basket en vue ici et un collège livré entre l'année dernière et cette année puisqu'on est en train de l'agrandir on a fini son agrandissement là à Nord-sur-Herde où en fait on est venu déconstruire le bâtiment existant là où il y a la cour et on est venu avant de déconstruire construire le nouveau collège en partie sud une grande cour toujours selon les mêmes normes mais le fait de la déconstruction nous a obligé de construire le bâtiment en limite de propriété quasiment et donc de dégager beaucoup beaucoup d'espace on va retrouver par ici encore du gradinage on a du dénivelé il y a un verger il y a un jardin des senteurs c'est quelque chose dont la végétation n'a pas encore fini en fait d'être plantée on retrouve des galeries couvertes la problématique du positionnement des casiers pour les élèves on a 5 tables de ping-pong en fait des photos de mauvaise qualité et on retrouve aussi un arbre à basket qui donne toujours lieu est-ce que c'est de l'art est-ce que c'est le 1% artistique est-ce que c'est du sport en tout cas ça fait partie de l'animation et du mobilier d'hiver qui vient animer cela donc comme vous l'a présenté Fabrice on a commencé à poser les prémices d'une réflexion et notamment en supprimant l'équipement sportif au coeur de la cour c'était déjà un premier pas important pour autant on sait qu'on a deux enjeux importants celui de la végétalisation donc des artificialisations des cours retrouver des espaces de la nature dans nos cours comme on le fait sur un certain nombre d'autres opérations mais aussi celui des besoins de l'enfant et c'est ce que disait Moïna tout à l'heure donc on se répète on va se répéter un peu je pense mais c'était aussi pour nous vraiment important peut-être même essentiel et en premier lieu d'avoir une approche éducative et de répondre à l'ensemble des besoins des enfants que chacun puisse trouver sa place des jeunes parce qu'ils ne sont plus tellement des enfants au collège mais qu'ils puissent chacun trouver leur place sans rapport de domination les uns sur les autres que ce soit les filles sur les garçons mais aussi les grands sur les petits etc. Le collège étant évidemment une période où il y a beaucoup de différences entre les sixièmes et les troisièmes donc pour avancer sur ces sujets c'est vrai que autant sur les espaces scolaires pédagogiques on a des interlocuteurs à l'éducation nationale on a des inspecteurs pédagogiques donc on peut penser qu'on pourrait faire mieux mais en tout cas sur la forme scolaire on a des guides pour l'action et pour les aménagements sur les espaces des collèges qui sont plus des espaces de vie collective comme les sanitaires comme les cours des collèges comme les foyers on n'a pas de consignes on n'a pas d'attente de l'éducation nationale et donc il nous paraissait vraiment intéressant de s'intéresser aux besoins et d'aller interroger les collégiens sur leurs attentes mais aussi l'ensemble des adultes pour que ça marche ensuite c'est-à-dire tous ceux qui sont partie prenante des aménagements donc pour nous au collège c'est les agents départementaux donc agents d'entretien agents de maintenance qui font l'entretien du collège mais aussi les surveillants donc les CPE etc enfin tous les adultes qui gravitent autour de la cour pour travailler sur ces espaces-là on a commencé il y a quelques années à engager des démarches design de service qui nous apportent beaucoup parce qu'elles permettent elles se déroulent systématiquement en trois temps un temps d'immersion qui est un temps d'observation donc on regarde vraiment les choses se dérouler les mouvements les comportements ensuite une co-construction des ateliers où on fait travailler les gens ensemble et puis un moment où la designer en l'occurrence c'est Pomme intègre ce qui a été dit et entendu et traduit une proposition donc sur les cours on s'est fait accompagner par deux sociologues Janice Gendron et Marion Guéry parce qu'on voulait vraiment avoir cette entrée aussi sur les émotions les besoins de l'enfant et puis par le CAU Mathilde qui a aussi accompagné et donc c'est Pomme qui va vous présenter l'issue de cette démarche donc on travaille toujours sur deux ou trois collèges disons test et donc en l'occurrence c'est les collèges Victor Hugo à Nantes et Arthur Rimbaud à Donge et donc cette démarche là on vient juste de l'achever donc ensuite on va passer à une phase opérationnelle où on fait comme une sorte de prototype sur les deux cours existants c'est ce qu'on a fait déjà sur les sanitaires en termes de méthodologie et puis ensuite on déploiera voilà Pomme je te laisse présenter merci bonsoir donc pour juste pour revenir un peu sur les objectifs du projet que nous avait fixé Valérie donc on avait envie de travailler on avait trois axes c'était vraiment le vivre ensemble il y avait la désartificialisation aussi des espaces et puis l'égalité dans les cours donc ça c'était un peu nos points d'entrée avec les sociologues quand on a commencé nos temps d'immersion dans les collèges donc on a fait ça sur janvier février mars donc c'était un peu en plein Covid mais bon on a quand même réussi à bien travailler donc c'est des temps où on fait des photos des dessins mais on prend aussi le temps d'écouter de regarder les collégiens et puis vraiment en plus tous les acteurs de la communauté du collège donc les profs de sport les agents beaucoup les profs ceux qui veulent bien être avec nous ça c'était notre premier temps d'immersion dans les deux collèges donc ces temps d'immersion en général on essaye d'en ressortir des grands enseignements qui vont nous faire avancer pour la suite du projet donc là les grands enseignements ils sont autour du vivre ensemble d'une cour qu'on a trouvé très territorialisée très morcelée dans les usages j'entends parce que sinon c'est une grande cour plate on a fait aussi une analyse des usages qu'est-ce qui se passe comment ça se passe et enfin on a regardé la place de la nature ça ça va assez vite alors on a essayé pour synthétiser un peu nos observations de faire des cartographies comme ça qui reprennent un peu les grandes idées donc sur la mixité la mixité de niveaux ou de genres on trouvait que c'était très difficile et que les échanges entre élèves se faisaient peu et quand ils se faisaient ils se faisaient autour de jeux ou d'une pratique sportive ou d'un regroupement autour d'un point d'un soutien émotionnel par exemple donc du coup ils se font quand même autour d'équipement ou de nature autour de quelque chose et quand on n'a rien c'est dur d'échanger et bien sûr la mixité est plus facile en sixième et en troisième qu'en quatrième ou cinquième où les garçons s'évitent le deuxième point sur lequel qui nous a vraiment qui a attiré notre attention c'est la notion de bruit le bruit est un problème à la fois pour les élèves qui aimeraient pouvoir se soustraire et trouver du calme et le bruit aussi est un problème pour la communauté éducative et l'administration qui sont gênées par le bruit de la cour donc alors on est dans des collèges on est dans des collèges pas des collèges neufs donc souvent les bureaux sont les salles de profs sont donnes sur la cour mais la cour reste un endroit vraiment qui fait du bruit et qui qui n'est pas agréable et du coup on a noté que dans la cour il y avait très peu d'interaction entre les adolescents et les adultes sauf les surveillants qu'on appelle les AED malgré une forte demande vraiment des élèves la cour n'est pas du tout attractive pour le corps éducatif et de ce manque de dialogue découle quand même des malentendus sur les règles voilà il y a encore cette notion de règles d'interdits qu'est-ce qu'on a le droit de faire dans une cour à quel jeu on peut jouer ou est-ce que j'ai le droit de fréquenter cet espace ou pas donc ça il y a toujours il y a toujours ce point là donc voilà on a beaucoup représenté la surveillance très très importante pour le personnel et puis le manque de dialogue et enfin on a aussi une cristallisation autour du ou des seuls équipements qui restent puisque pour des questions de sécurité quand c'est abîmé on enlève tout enfin on enlève de plus en plus puis donc du coup il reste une seule table et la table vraiment cristallise un peu toutes les attentions du coup le deuxième point c'était vraiment sur la cour un territoire découpé donc on a trouvé que les cours étaient fortement territorialisés avec des territoires assez genrés très genrés et non mixtes par niveau donc on entendait beaucoup parler du coin des internes du banc des cinquièmes de l'endroit où les filles pleurent du terrain de sport imaginaire parce que les deux cours étaient très différentes et ces découpages créent vraiment de fortes inégalités on va le voir après notamment sur la présence du terrain de sport en plein milieu de la cour et donc avec cette omniprésence du terrain de sport je pense que ah voilà je vous ai mis la table des filles alors ça c'est un collège à Donge où il y a quand même il y a quand même du végétal et il joue pas mal avec c'est très intéressant alors ça c'est pour revenir sur le terrain de sport et la place de chacun dans sur dans la cour donc on a proposé aux collégiens et aux collégiennes sur des temps où ils n'avaient pas classe donc soit dans les foyers soit en heures d'études de nous de nous de nous donc on était pas là c'était on avait laissé une consigne de représenter comment les classes comment les cours étaient occupés voilà pendant les temps différents temps de récréation alors il y avait un petit biais parce que c'était pendant le covid donc les cours étaient un peu séparés il y avait souvent les sixième, cinquième d'un côté les quatrième, troisième de l'autre mais il n'empêche qu'au niveau du genre on voit quand même donc un garçon je sais pas comment ça c'est un jet donc les garçons sont là les filles sont en périphérie là-bas c'est les toilettes donc les filles sont aussi très très près des toilettes et alors là c'est encore plus fragment alors ça j'ai pris bon j'avoue j'ai pris deux schémas faits par des filles de quatrième et alors ça c'est donc voilà alors là on est encore plus fort les croix marrons c'est les garçons donc ils sont là hop les filles celles sont là donc elles sont à côté des toilettes ou ici ou un petit peu sous le préau pour discuter voilà alors on était enfin on n'a pas on pensait pas que ça que c'était aussi fort que ça quoi enfin on était un petit peu quand même avec les sociologues ça nous a ça nous a beaucoup beaucoup préoccupés surtout qu'on n'entendait pas forcément enfin c'est représenté mais en fait c'était très très peu verbalisé il y a une espèce de les filles les filles les profs les équipes éducatives trouvent que c'est normal enfin que voilà c'est comme ça c'est comme ça et c'est normal voilà donc ça c'était un peu un peu dur de l'accepter donc avec l'omniprésence du sport dans la cour en fait il y a un petit groupe d'élèves c'est des garçons qui occupent le centre et la majorité du territoire et ils repoussent en périphérie le reste des élèves il y a du coup aussi un peu une injonction à tous les garçons à y participer alors qu'en fait il y en a plein qui ont envie de faire autre chose et puis les filles de toutes les façons elles sont en périphérie donc là on a fait notre petite cartographie ça c'est sur les usages de la cour donc on a mis le sport en gros voilà avec beaucoup de garçons on a quand même une fille parce que c'est vrai qu'on a entendu qu'il y avait une fille en quatrième qui aimait bien jouer au foot ça c'est en discutant avec les élèves mais oui si tu t'en souviens et tout ah bon je me souviens plus voilà donc sur les usages de la cour on a trois grands points on a le sport dont on a beaucoup parlé et alors c'est vrai que ça reste une première occupation qui monopolise l'espace et comme l'a montré un peu Fabrice en fait on s'est nous on s'est focalisé enfin nous aménageurs de collège on s'est focalisé un peu sur des aménagements autour des pratiques sportives donc en fait voilà qu'est-ce qu'on propose aux collégiens on propose de faire du sport le deuxième c'était autour de l'ennui ça c'est revenu souvent alors à la fois observé à la fois verbalisé et le troisième c'était un peu sur le détournement des espaces d'architecture donc voilà là on a représenté donc le sport l'ennui puis autour tout un tas de petites occupations et on a mis en gros les toilettes parce qu'en fait il y a quand même pas mal de filles aux toilettes qui font autre chose que d'aller aux toilettes et ça ça venait en fait ça venait vraiment concrétiser toute une analyse qu'on avait déjà faite parce qu'en fait on a commencé comme le disait Valérie la première démarche design elle était sur les sanitaires et en fait voilà ça vient complètement dans la suite voilà donc là je vous mets des petites photos mais bon vous en avez déjà vu pas mal l'omniprésence du sport alors l'ennui donc ça c'est quand même la cour qui est assez végétalisée mais bon il y a quand même une grande surface voilà il n'y a pas beaucoup d'équipement il y a quelques bancs mais alors c'est vachement pratique pour discuter parce qu'ils sont quand même bien éloignés et il y a une table la table des filles elle est là voilà donc l'ennui voilà en fait comme on l'a bien vu déjà bien entendu les cours sont peu aménagés peu équipés et l'ambiance n'est pas vraiment propice à la rêverie à l'imagination au détournement dont on vous a beaucoup parlé donc ça c'est l'entrée des toilettes voilà il y a du monde encore là ça allait des filles donc oui ce que je voulais dire c'est que les filles ou les collégiens qui ne trouvent pas leur place dans la cour ils investissent d'autres espaces donc ils investissent les sanitaires donc ça pose pour nous après ça pose des problèmes parce qu'il y a quand même un enfant sur cinq qui ne va pas aux toilettes dans la journée dans les collèges donc voilà donc en fait on a tout tout se lit et se relie et en fait on comprend qu'il y a pas mal de boulot à faire pour répondre à des problématiques qui sont fortes ça c'était pour vous montrer le manque d'équipement ça c'est quand il pleut à Donge on ne va pas dehors on rentre dans le préau comme le préau couvert est tout petit tout le monde doit s'asseoir c'est une injonction des surveillants voilà parce qu'on ne peut pas courir dans un préau et pas courir sous la pluie donc ça c'était pour vous parler du détournement ben voilà du coup on travaille sur des marches dans des encadrements de fenêtres tout ça il y a souvent très très peu d'espaces couverts et les espaces couverts sont peu équipés on pense que un préau c'est l'usage préau quoi mais en fait sous un préau il faut faire des choses il faut s'asseoir donc il faut des équipements sous un préau et puis on a un gros problème de cartable bon alors ça il y en a partout mais je n'ai pas encore trouvé la solution et alors pour finir sur la quatrième partie de ce temps d'immersion on a appelé ça la nature abandonnée parce qu'il y a des espaces naturels c'est vrai mais qui sont très peu qui sont très très appréciés mais qui sont très peu entretenus ou valorisés et souvent la nature est enfermée ou interdite voilà les cours sont assez plates sans relief avec des sols homogènes là on voit que c'est pas du tout enfin il y a des intentions de pelouse d'arbres et tout ça mais c'est très très peu peu entretenu alors que les élèves ils aspirent à du végétal des fleurs des couleurs des arbustes en toute saison des chemins pour déambuler ou de la biodiversité on l'a vu sur une de mes cartographies où j'avais représenté le bitume on entendait c'est comme une piste d'hélicoptère et tout le seul animal qu'on voit c'est un gendarme voilà en fait la biodiversité dans les collèges aujourd'hui c'est les gendarmes enfin les petites bêtes pour le reste je sais pas voilà donc comme on l'a vu comme on nous l'a déjà montré la nature elle est cachée donc dans ce collège qui est très urbain un collège Victor Hugo en plein centre de Nantes il y a un petit triangle de verdure et bien en plus il est au nord et il est derrière un grillage et à Donge où on a fait ce deuxième temps il y a un super atelier d'horticulture qui se fait sur le temps du midi il plante des choses il y a un potager le professeur il vient avec des cadres il fait des super natures mortes magnifiques mais tout ça est invisible des élèves puisque c'est fait derrière la cour c'est à l'arrière du collège pourtant lui il anime déjà il nous avait mis des cadres avec des potirons il y avait plein de choses c'était génial et c'était caché c'est à dire qu'il y a 12 élèves qui en profitent pourtant c'est vrai qu'on voit que quand même quand il y a un peu de nature il y a une appropriation qui est très diversifiée par les élèves et très positive autour des arbres il y a beaucoup de choses qui se créent beaucoup de jeux on grimpe sur les racines c'est un endroit pour s'asseoir on s'assoit dos aux arbres c'est pour vous remettre une petite cour encore une c'est si vous avez passé donc ça c'était pour le temps d'immersion donc du coup suite à cette phase là on s'est dit on a pas mal d'enjeux à prendre en compte quand on va vouloir améliorer les cours alors on les a listés un enjeu de socialisation donc la cour est vraiment un lieu du vivre ensemble d'apprentissage et de citoyenneté un enjeu de mixité et d'égalité ça ça nous a paru très important la cour doit être un support au respect de la mixité et de l'égalité un enjeu de bien-être bien sûr la cour est un lieu qui prend en compte les besoins physiologiques des élèves des enfants un enjeu socio-émotionnel ça c'est grâce aux sociologues on a beaucoup travaillé sur les émotions on leur a demandé quelle était la première enfin on a travaillé sur les émotions choisissez l'émotion que vous préférez il y avait une liste à quoi vous fait penser la cour en premier ils ont quand même mis joie et en deuxième tout de suite derrière il y avait quand même fatigue et stress qui revenaient ils sont au collège ils sont fatigués mais voilà et puis la cour est un lieu où se jouent beaucoup d'émotions surtout au collège et enfin un enjeu environnemental très fort réintroduire la nature et le végétal donc suite à ça on a continué on a fait cette démarche elle s'est poursuivie dans les deux collèges avec trois ateliers de co-conception par collège dans chaque atelier il y avait à chaque fois six ou huit élèves qui étaient présents donc au tout niveau des filles et des garçons il y avait bien sûr les agents des collèges parce que c'est eux qui entretiennent le personnel de l'équipe éducative donc les surveillants ou les CPE il y avait des professeurs et il y avait souvent du personnel de direction et puis il y avait aussi des techniciens du département qui sont en charge de rénover les bâtiments du département donc ces ateliers ils ont porté on a travaillé avec les élèves je ne vous ai pas tout mis mais sur qu'est-ce qu'on fait dans la cour les différents usages qu'est-ce qu'ils ont envie d'y faire quels aménagements on allait pouvoir proposer pour accompagner ces usages les émotions avec une réflexion sur comment apaiser les émotions négatives et favoriser les positives et puis après on a fait aussi des tests comme on voit là on a fait des tests de marquage grandeur nature et en troisième les filles et les garçons ils dessinaient ensemble soit des jeux de dames soit des marelles enfin ils avaient plein d'idées et ils n'étaient pas parce qu'on est en troisième qu'on n'a plus envie de jouer à la marelle bien au contraire et après on a fait des dessins et après avec les élèves on a attendu la récré et on a vu l'appropriation par les autres élèves de ces marquages et en fait ça fonctionnait très très bien tout le monde était très intéressé ça donnait quelque chose à voir et pourtant c'est assez c'est facile comme solution donc je vais vous proposer un schéma alors voilà ça ça représente c'est un schéma qui donc avec toutes les données voilà c'est un schéma qui est un plan d'usage qui synthétise un peu toutes les ambitions du projet donc c'est un espèce de concept de court concept et ça n'a pas forcément à être appliqué tel que alors on l'a découpé en parcelles donc il y a quatre parcelles dans la cour qui répondent à des besoins chaque parcelle peut être développée entièrement ou partiellement et adaptée à des collèges voilà cette cour idéale elle se construit autour d'un coeur de cour autour duquel gravitent les autres parcelles mais l'idée c'est quand même que les espaces soient très perméables voilà qu'on puisse les usages sont proposés mais enfin tout peut être il faut qu'il y ait une facilité d'appropriation et dans chacune des parcelles on trouve deux composantes fortes c'est le végétal et la couverture qui enfin voilà comment est-ce qu'on peut avoir un espace couvert qui accompagne et qui facilite les usages alors la première parcelle c'est la parcelle amphithéâtre c'est elle le coeur de cours et c'est plus du tout un terrain de sport donc cette parcelle vraiment elle porte les envies et les besoins de regroupement des élèves avec ou sans adultes pour débattre se retrouver échanger partager un savoir ou une passion et bien sûr faire classe dehors ça on l'a beaucoup entendu faire cours dehors être dehors échanger dehors déjeuner dehors même ils nous proposaient ça les élèves comment est-ce qu'on pourrait sortir déjeuner dehors dans cette parcelle là et tout ça donc comme une place publique alors bien sûr c'est des grands principes on n'est pas du tout rentré dans le dessin de chacun des équipements mais l'idée c'est de synthétiser les usages donc c'est une place publique c'est un peu comme une place publique avec des gradins des bancs une partie couverte un sol en copeaux alors qui permet à la fois une isolation phonique mais aussi une protection des chutes parce que l'idée c'est que cet espace là il puisse servir aussi s'il est inoccupé il peut devenir un parcours de jeu bien sûr pour grimper etc et pour la proposition c'était que cet amphithéâtre soit ceinturé en fait soit ceinturé de plantations ou de de composantes de composants végétales de potagers de fleurs de petits fruitiers etc qui pourrait être bien sûr pris en main par un adulte qui s'occuperait justement qui aurait envie de travailler avec les élèves autour de ça donc là c'est vraiment la nature comme ici c'est un lieu de transmission du savoir on a à la fois de partage et de transmission avec la nature la deuxième parcelle qu'on a appelé jeu libre c'est un paysage libre pour jouer donc là l'idée ce serait vraiment de travailler sur des reliefs des motifs au sol des surfaces des marquages qui sont support au jeu et à l'imagination voilà donc là la nature on la prend comme support de jeu on a dans nos voilà dans les demandes qui avaient été faites par les différentes directions qui nous ont missionné on doit aussi travailler sur des collèges qui sont existants et comment est-ce qu'on travaille sur des cours existantes donc là on pensait à vraiment comment est-ce qu'on va pouvoir désartificialiser des sols et refaire revenir justement du végétal comme le disait Mathilde et de la biodiversité alors la troisième parcelle c'est Bulles et Contemplation on l'a mis ensemble elle est dédiée vraiment à la fois au calme et à la fois à la balade elle répond vraiment aux besoins de mise en retrait des collégiens qui souhaitent trouver du calme en dehors du groupe parce que ces temps de calme ils peuvent se faire sinon au CDI et au foyer mais ça accueille 30-35 élèves donc sur des capacités de 800 élèves en fait on répond vraiment pas tout à fait aux besoins donc là les aménagements de cette parcelle c'était vraiment des aménagements pour se mettre en retrait des cabanes mais alors toujours bien sûr ça fait partie des contraintes du projet la surveillance voilà donc on peut se mettre en retrait mais il faut quand même qu'on puisse voir ce qui s'y passe et là la nature on l'apprend vraiment comme ben voilà ça permet de déambuler de se promener justement comment créer des chemins parce que dans les usages je ne vous les ai pas tous détaillés mais il y a beaucoup de collégiens et de collégiennes qui se promènent et qui font des tours de cours mais comme s'ils faisaient des tours de cours de prison ils tournent autour du terrain de sport donc c'est comment est-ce qu'on peut se promener autrement en découvrant des choses quand on est au collège qu'est-ce que c'est qu'une prairie fleurie qu'est-ce que c'est que des pas japonais dans une prairie fleurie qu'est-ce que c'est que se promener en bordure d'une prairie voilà sans même y rentrer et puis la dernière parcelle quand même on ne pouvait pas faire sans on l'a appelé stadium alors ça l'idée c'est vraiment une parcelle qui alors plus alors là on l'a souhaité déconnecter des autres parcelles et l'idée c'était vraiment des équipements pour se défouler mais là on proposait des aménagements qui soient volontairement décalés le plus possible décalés des règles classiques des fédérations pour permettre une pratique sportive qui soit à la fois ludique et innovante et surtout ouverte au plus grand nombre et cette parcelle et ça c'est vraiment c'est vraiment parce que c'est des collégiens qui les ont dessinées comme ça ils ont dessiné autour de la parcelle enfin quand ils ont fait des plans des cartes et tout pour aménager leur cour idéale ils ont dessiné des plantations voilà des haies des buissons enfin il y avait des gros arbres et en fait c'était vraiment là le végétal venait faire une bordure c'était voilà pour une frontière pour protéger le reste de la cour des balles et des ballons une bordure de grimpante ou de bosquet parce que c'est vrai qu'aujourd'hui dans les cours en fait on doit c'est les autres élèves qui doivent se protéger se préserver de la pratique sportive alors que les autres pourraient faire attention et pour finir j'ai terminé il y a quand même des indispensables à traiter en fait pour des cours qui soient plus faciles d'usage et plus accueillantes on propose de trouver des points d'eau pour boire pour pouvoir aussi arroser etc des équipements pour ranger son cartable plus de surface couverte et puis il y a aussi un grand souhait des collégiens de pouvoir s'exprimer ils ont beaucoup d'idées pour agrémenter pour colorer pour rendre vivante leurs cours et ça pourrait se concrétiser par exemple avec des projets d'artistes ou des marquages au sol ou des murs d'expression on n'a pas encore complètement décidé de ce qu'on allait faire comme dans l'expérimentation donc voilà j'ai terminé ma présentation on pourra échanger plus tard on va laisser la parole aux trois intervenants qui vont nous parler du pôle enfance de Bouvron donc un projet de paysage concerté pour une cour d'école plus vivante c'est un projet qu'on a mené ensemble pendant un temps long c'est à dire qu'on a on a fait un choix à Bouvron je ne me souviens plus des images qu'on a le grand principe qu'on a à Bouvron et la grande chance qu'on a c'est qu'on a une petite commune donc on se connait on se connait tous quasiment on a un terreau assez fertile d'expérimentation donc depuis longtemps on expérimente à Bouvron on expérimente le fait d'être en zone rurale d'avoir à l'époque donc Marcel Verger était maire de la commune on avait en tant qu'élu moi j'ai fait deux mandats à Bouvron on avait une liberté quasiment totale sur le voilà sur les projets sur les règles et l'absence de règles et comment est-ce qu'on peut faire autrement moi je suis venu je suis architecte de formation et puis c'est mon boulot donc j'avais quelques notions déjà je suis rentré à la à la municipalité parce que j'avais monté un restaurant scolaire qui était qui était qui était bio qui était qui était déjà déjà qui avec les parents avec les enseignants donc voilà on a un terreau fertile à Bouvron depuis longtemps on n'a pas peur d'expérimenter on n'a pas peur de se rater de se planter et on ne se donne pas trop de contraintes alors je ne sais plus les images qu'on avait on a des on avait une école qui était un peu vieillissante qui était trop petite qui avait des bungalows depuis quelques années on savait que ça n'allait pas durer très longtemps il fallait qu'on fasse quelque chose on a fait assez vite le choix de ne pas travailler en commission municipale c'est à dire qu'on ne sait pas j'étais adjoint à l'époque aux affaires scolaires on n'a pas fait le choix de se concerter à 4 ou 5 élus avec un programmiste de faire quelques visites et puis de voir voilà ce qui nous paraissait le mieux pour les enseignants pour les enfants on a dit on va prendre le temps c'est un projet compliqué on n'a pas beaucoup d'argent mais on a envie qu'il soit bien fait qu'on ne soit pas sur un principe de concertation c'est à dire que moi je le vois en tant qu'architecte ça fait 20 ans que je fais des marchés publics on a un programme qui est hyper carré on a l'impression de savoir exactement ce que veulent les élus et les agents et puis dès le moment où on a gagné déjà quand on gagne un concours d'architectes c'est la plupart du temps anonyme donc on a 3 candidats et puis il n'y a aucun projet qui nous plaît vraiment on prend celui qui nous plaît le moins et puis on essaie de le transformer pour qu'au final on s'y retrouve un peu donc on est déjà dès le début sur la conception française sur un projet qu'on n'apprécie pas forcément énormément des architectes qu'on n'a pas vus parce que c'est anonyme donc on a un numéro de code et puis après on essaye de faire avec et puis on ramène un peu d'usagers sur la fin pour essayer que ça ressemble à ce qu'on avait imaginé donc voilà c'est très frustrant puisqu'on a des rapports qui sont vite tendus parce que le programme n'est peut-être pas bien fait le programme est fait depuis 10 ans souvent et puis il n'est plus d'actualité le programme il a été sous-estimé nous en tant qu'archi quand on répond je sais qu'il me manque un million d'euros donc je vais passer un an et demi c'est soit de gratter ce million d'euros en essayant de réduire les surfaces soit démontrer que le programmiste n'a pas fait son boulot enfin bref on est dans des relations qui ne sont pas très saines donc on a décidé de faire très différemment et de travailler sur un projet ce qu'on appelle un projet PCI projet à conception intégrée c'est à dire qu'on n'a aucun programme l'architecte qui est retenu il n'a pas de projet et on se dit on va se prendre le temps pour faire ensemble le projet donc on voit là quelques photos d'ateliers participatifs on voit ici c'est assez caractéristique la personne qui est qui est au tableau c'est une sociologue on a des élus on a le cuistot on a un agent d'entretien et on a Dodo ça doit être l'économiste donc voilà on retient pour faire court on retient une équipe pluridisciplinaire et pendant presque un an on va travailler ensemble sur alors je ne vais pas vous parler de cours aujourd'hui mais de comment on arrive à ce projet là comment est-ce que on arrive à s'abstraire de l'argent du programme pour faire un projet qui convienne à tous quand on discute avec des enseignants ils ont des besoins mais qui sont des besoins extrêmement primaires ils sont dans des locaux trop petits ils veulent plus grand locaux bruyants ils veulent moins bruyants en ville ils veulent de la nature en nature ils veulent de la ville donc une fois qu'on a dit ça on n'a rien dit et puis on arrive à un programme qui est un programme tout à fait quelconque et sans intérêt majeur on se rend compte nous avec l'histoire de ce projet là que tous les avancés de notre projet il n'y en a pas une qui avait été nommée par qui que ce soit pendant toute la phase de préparation en fait il y a une une vraie problématique c'est voilà dans toute la pannelle le directeur de services techniques le sociologue l'architecte un parent d'élève et Marcel Verger le maire chacun a le même droit à la parole et chacun avec le temps au bout d'un an on se connait par coeur et on voilà quand là il a bâton de parole il parle pas du tout en tant qu'architecte mais en tant que que parent d'élève en tant qu'ancienne élève et voilà on est sur une parole qui se libère et au fur et à mesure Thierry Pétel qui a pris quelques quelques années depuis voilà ça arrive ça c'est l'ancienne cour donc il y avait des choses super dans cette cour il y avait notamment on le voit pas là mais des déjà des choses qui avaient été construites par les parents d'élèves c'était vieillissant c'était voilà ça avait plein de défauts mais ça avait aussi plein de qualités plein de potentiels et on apprend à se connaître et puis voilà on voit les débuts des travaux c'est à dire qu'on peut on a aussi fait le choix d'investir beaucoup dans la matière grise c'est à dire on a une équipe qui est de concepteurs qui est assez assez large avec une place prépondérante aux paysagistes qui n'est pas là pour moi j'ai fait des écoles aussi avant en tant qu'architecte on met ce qu'on peut dans le bâtiment et puis il ne reste rien après donc on met ce qui reste pour les cours c'est à dire pas grand chose et puis les programmes pour les cours c'est souvent très pauvre on nous dit des surfaces en mètre carré donc on met on met ce qu'on nous demande et puis et puis comme de toute façon on a gagné le concours sur ces bases là on n'a plus tellement si on rajoute on dépasse le budget et voilà il y a des contraintes financières fortes là on a on se fixe aussi comme base les premiers ateliers on n'a aucune contrainte financière c'est à dire que si on demande à des gens d'exprimer leurs besoins mais qu'ils ont déjà dans le coin de leur tête que de toute façon il ne faut pas que ça dépasse 3 millions c'est même pas la peine de leur demander de réfléchir parce qu'ils vont naturellement se restreindre donc dans un premier temps on travaille complètement hors site hors sol voilà donc on est sur des notions d'abord très très larges et puis on va rentrer dans le détail petit à petit donc c'est qu'est-ce qu'une école idéale comment est-ce que on invite des enfants à réfléchir qu'est-ce qui vous manque et puis chacun on discute et il n'y a aucun enjeu puisque nous en tant qu'élus on fait aussi le choix de se mettre complètement en retrait donc on part du principe que ce n'est pas l'élu qui va décider du projet ce n'est pas l'élu qui va décider du budget et nous on est juste on a des moments de validation au conseil municipal mais au final on ne donne pas non plus de temps on ne veut pas une école qui soit livrée pour septembre 2023 parce que c'est aussi une contrainte en plus qui fait que tous les concepteurs et tous les gens qui vont en discuter ont déjà en tête le fait que s'ils proposent ça ça va être une bêtise parce que de toute façon on ne saura pas le faire donc le fait déjà de prendre plusieurs ateliers comme ça pour se défaire de toutes ces contraintes on arrive à réfléchir de façon complètement libre alors là vous voyez les différents ateliers qu'on a c'est l'implantation possible de l'école l'école ce n'est pas une école c'est un pôle enfance donc il y a un périscolaire une école alimentaire une école maternelle une restauration scolaire et des cours et des parkings on va balayer sur différents ateliers 3-4 scénarios possibles donc chaque groupe comme ça de 4-5 personnes va pousser un projet 3 projets différents va venir le défendre au tableau va faire un exposé puis chacun on va on voit Marie Cafrenette qui est du cabinet Wigwam qui est architecte aussi de formation mais qui a un rôle essentiel dans ce qu'on a mis en place c'est la facilitation c'est à dire que nous en tant qu'élus c'est nous qui payons donc on n'est pas objectif l'architecte c'est lui qui crée il n'est pas objectif non plus Marie Cafrenette elle est là pour mettre tout ça en musique et organiser c'est à dire que c'est des temps d'ateliers qui sont très longs parfois c'est 3 jours des fois c'est 2 journées suivant l'enjeu ça ne s'invente pas c'est à dire qu'on ne peut pas le faire nous en tant qu'élus on ne sait pas faire ce n'est pas notre métier il faut vraiment ça demande un boulot énorme en amont de préparation ils viennent souvent à 3 ou 4 pour animer tout ça parce que assez vite sinon on se retrouverait au bout d'une heure à avoir dit tout ce qu'on avait à dire c'est vraiment une structure et l'idée c'est qu'on ne phosphore pas dans le vide et qu'à la fin tout ce qui soit dit soit repris réécrit et serve de base pour le travail d'après donc c'est simplement on apprend à se connaître donc vous voyez là il y a des agents du périscolaire on a fait venir des chauffeurs de car enfin tout le monde est là à un moment donné pas tout le temps mais l'agent du périscolaire a droit à la parole et elle s'autorise à parler ce qu'elle ne ferait pas dans une réunion en conseil municipal ou dans quelque chose de plus formel parce qu'elle a l'impression qu'elle va dire des bêtises elle ne préfère pas les dire ces bêtises voilà donc on apprend à se connaître et Marika elle est là pour s'assurer déjà de suivi du temps c'est très chronophage donc il faut aussi gérer ça et là on défend un projet et ce qui est marrant c'est qu'on défend son projet on y croit vraiment et la deuxième partie de la journée on défend le projet du voisin c'est à dire qu'on reprend son projet lui et on essaye on travaille avec des des vignettes vertes et rouges on essaye de voir dans chacun des projets ce qui a marché et on en fait on est toujours à discuter pour arriver pas un consensus mais des compromis c'est tout le temps des compromis ce qui nous permet aussi d'éviter des erreurs flagrantes c'est à dire qu'on a fait trois projets d'implantation très différentes de l'école on en a balayé deux sur des compromis et on on a pu expérimenter des choses qu'on n'aurait pas pu faire sinon et voilà on a l'idée alors qu'a marché pas forcément idéalement dans ce projet là c'est que l'économiste chiffre en direct c'est à dire que l'idée quand on rentre un peu dans ces détails là c'est qu'on va pas pousser un projet trop loin sans avoir la certitude d'une enveloppe budgétaire un petit peu un petit peu réaliste là on voilà on a passé toutes les premières phases de conception très large et on rentre maintenant dans le coeur de l'école avec au nord l'école ancienne au sud l'extension et on va voilà on va faire des hypothèses 1, hypothèse 2 hypothèse 3 et elles sont toutes valables l'une comme l'autre et au bout d'un moment au bout de la dernière journée on arrive à quelque chose qui satisfait tout le monde c'est beaucoup de dialogue et en fait on n'a pas de tabou du tout et on comme on a balayé toutes les hypothèses et comme on a soulevé plein de choses on s'est rendu compte qu'il y avait des sujets qui étaient essentiels qui n'étaient pas du tout abordés au début on s'est rendu compte que les sujets essentiels dans une école c'est les sanitaires par exemple qui sont tous les intervenants ont reconnu qu'ils avaient eu des souvenirs de sanitaires terribles dans les écoles les élèves l'ont retenu aussi et on a on a on a on a on a un parti assez fort de dire qu'il y a des sanitaires dans chaque salle chaque salle de classe ou autre a des sanitaires qui lui sont propres on a éclaté ces volumes de sanitaires c'est pas en lien avec ce qu'on se dit aujourd'hui mais c'est globalement comment est-ce qu'on va porter l'attention sur des choses qui ne viennent pas naturellement deuxième point c'est les vestiaires c'est une chose qui n'est pas forcément évidente dans les écoles comment est-ce qu'on fait pour que la relation entre l'enfant le parent et l'enseignant soit parfaitement apaisée on était dans la première école en rouge on ne le voit peut-être pas on a trois salles de classe et un couloir et à l'époque il y avait de la classe le samedi matin trois salles de classe une centaine d'enfants autant de parents c'était un moment de bousculade incroyable où on entrevoyait l'enseignant par l'ouverture de la porte c'est des choses dans la nouvelle classe en bas on le voit l'école jaune qui n'est pas comme ça mais qui ressemble beaucoup on a des circulations qui sont des vraies pièces et dans chaque salle de classe on a des volumes qui lui sont propres on n'a pas fait de programme aussi parce qu'on se rend compte qu'à la fin au bout de cette année de discussion on arrive à des surfaces qui ont complètement explosé par rapport à notre budget qui ont complètement explosé par rapport à la surface d'éducation nationale pour aller vite une salle de classe moyenne en France c'est 60 mètres carrés on s'est rendu compte avec le travail avec les sociologues qu'il nous fallait 100-120 pour être confortable pour être juste et nous on n'a pas les budgets pour faire 120 mètres carrés donc on ne va pas inventer on va du coup on a pris le parti pour pouvoir se permettre ça pour pouvoir se permettre de travailler majoritairement avec des matériaux biosourcés beaucoup de murs de l'école sont en terre terre crue qui sont faites sur site globalement plutôt que de raisonner comme on raisonne avec le HQE habituellement de dire on a un projet lambda et puis on va venir rajouter des choses pour que ça soit plus écolo pour que ça soit plus grand pour que ça soit que des surcoûts en fait on va raisonner différemment et raisonner différemment on le voit sur la photo là c'est de se dire pour pouvoir se payer des matériaux de qualité des surfaces énormes par rapport à l'enseignement qui ne sont pas énormes qui sont justes qu'il faudrait pour faire bien c'est-à-dire qu'une salle de classe de 60 mètres carrés c'est comme une cour quand on a 30 élèves dans 60 mètres carrés on ne peut rien faire à part la classe traditionnelle mais dès qu'on veut enseigner différemment on a des problèmes de place de bruit on se marche les uns sur les autres il faut plein de sous-espaces dans l'école aussi donc pour pouvoir se payer ça il faut qu'on soit différemment qu'on soit différemment c'est une chose qu'on n'aurait jamais nous accepté si les archis nous l'avaient proposé dès le début nous l'auraient jamais proposé de peur qu'on leur rayonnait c'est de faire globalement un hangar agricole ou un super-U comme on veut je ne sais pas si tu as des photos de la charpente après des cours ça ne m'intéresse pas mais globalement pour pouvoir on construit un bâtiment 100% industriel qui est monté en quelques semaines qui nous donne une liberté totale de pouvoir construire à l'intérieur des surfaces énormes avec des matériaux de qualité on arrive cette école sans parler des cours c'était à l'époque c'était en 2015 une école qui est construite à 1064 euros le mètre carré 1064 euros le mètre carré c'est à peu près deux fois moins cher que toutes les écoles qui peuvent se faire autour et ça ne se fait pas au détriment des matériaux on n'est que sur des matériaux mais on est les architectes nous auraient proposé un hangar agricole comme une case à veau parce que c'est un peu le vocabulaire on lui aurait rayonné parce que lui on souhaitait par manque de culture aussi des choses très diffractées on souhaitait des et en fait on s'est rendu compte que pour avoir des ou alors on peut mettre 4000 euros du mètre carré mais si on n'a pas les moyens il faut réfléchir autrement réfléchir autrement je vais passer la parole à Sébastien c'est aussi payer les gens vraiment et l'argent qu'on met aux paysagistes habituellement c'est un pouillème là Sébastien il a pu travailler il a pris le temps pour travailler et c'est lui avec nous qui a implanté l'école il n'est pas juste là pour faire de l'habillage végétal autour d'un projet qui était conçu par les architectes Sébastien il a travaillé on le verra très très finement par exemple on n'a aucun banc à l'école de mémoire on n'a fabriqué aucun banc on n'a acheté aucun banc mais on a une rampe d'accès PMR qui devient un banc on a un gradinage qui devient un banc globalement on a sur la cour peut-être une centaine de mètres linéaires de banc qu'on n'a pas payé comme banc mais qui ont été des éléments détournés et c'est cette intelligence collective et puis le temps qu'on lui a laissé la confiance qu'on lui a donné qui a fait qu'il a pu nous proposer librement des choses et voilà et du coup c'est une école qui ne coûte pas plus cher mais qui a misé sur la matière grise de ses intervenants Bastien Merci Laurent Alors juste pour parler prix d'entrée la partie des cours extérieurs c'était de l'ordre de 25 euros du mètre carré voilà ça c'est fait et juste pour dire que ce n'est pas si cher que ça de s'intéresser à l'aménagement des cours alors juste pour vous situer l'école dont on parle donc là c'est l'ensemble de l'entité sur laquelle on a réfléchi autour de l'école au moment où on a attaqué le projet donc c'est l'état existant en 2011 donc là c'est le restaurant scolaire le bâtiment ancien et puis l'hypothétique projet d'extension sur la partie en prairie existante le parking existant fonctionnel pour les rotations d'écart mais un peu confus pour la circulation et le stationnement des parents et puis alors deux cours distincts une adressée sur la route nationale et puis une à l'intérieur des bâtiments à l'arrière avec quelques présences d'arbres déjà sur place des tilleuls sur cette cour nord et puis un certain nombre d'arbres existants une ancienne ébocagère en limite de cour sud voilà et puis déjà quelques intentions de jardin présentes le jardin qui nous a fait donner le nom à ce projet parce qu'on donne des petits noms à nos projets donc on a appelé ça le petit bonheur parce que c'est l'école Félix Leclerc donc c'est comme la chanson voilà et c'est un des premiers jardins qui donnait le ton à l'intention de s'intéresser aux vivants dans cette école et on s'est un peu appuyé sur ce sur ce cette première ce premier jardin pour composer la suite il y avait d'autres expériences qui étaient déjà lancées il y avait un arboretum la présence d'une mare plus ou moins accessible voilà les choses étaient déjà un peu énoncées bon alors évidemment dans le projet de construction vous avez bien compris que l'idée de l'équipement école qui s'installe c'est lui qui va finalement générer les cours et les différents espaces jardinés autour nous ce qui nous a paru important c'était de traiter avant même les cours c'était la lisibilité de l'ensemble des espaces de manière progressive à partir du moment où on arrive à l'école sur la sur la la voie de dégager les carrefours d'avoir un confort de circulation un confort de stationnement pour tout le monde et puis après d'identifier un adressage assez simple aux différents équipements de remettre en scène l'entrée de chacun des équipements donc l'entrée de l'école l'entrée du périscolaire l'entrée du restaurant scolaire voilà de mettre les choses en relation là où parfois vous allez le voir en image c'était un peu confus et puis alors évidemment au-delà de l'aménagement des cours vous allez voir les quelques décisions plus ou moins avec des investissements plus ou moins intensifs il y a aussi le sujet des extensions possibles de vie dans les autres espaces verts qui peuvent avoir des qualités un peu plus au-delà de leur simple couleur donc le jardin était existant il y a eu des installations de vergers de prairies alors Laurent l'a dit la mairie de Bouvon est prête à tout il y a des le pré arboretum c'est devenu aussi un pré pâturé avec des vaches qui se sont installées à côté de la mare et le pré en face de la terrasse de l'école maternelle et c'est un pré où de temps à autre des moutons viennent pâturer donc voilà pour la composition d'ensemble en fait de cette école là alors je vais passer les images de l'idée du projet de faire avec l'existant globalement il y a vous allez voir une série d'images qui revisite tout ce site en trois étapes 2011 là où on a découvert le site 2015 juste après le projet et puis 2021 c'est des photos extrêmement récentes avec les mêmes points de vue pour comprendre l'évolution des choses alors ça c'était l'entrée de l'école alors on voit en fait l'agglomération de réponses à des questions les petites bordures on met un petit écolier en face de la voie pour montrer que c'est l'entrée de l'école mais en fait on la voit plus parce qu'il y a plein d'arbustes qui bouchent le chemin donc nous on a décidé de réouvrir et de bien visualiser l'adressage sur l'école alors le pain nous paraissait intéressant mais le reste on a fait le ménage et donc voilà je passe voilà donc là c'est 2021 donc les choses vont continuer de s'installer les bandes boisées ont pris un peu d'importance alors un gros sujet la clôture alors ça fait aussi partie des aménagements on voit toutes ces sortes de bordures de choses qui s'agrègent pour répondre à une question à la fois et séparément là l'idée c'était de se dire pourquoi la clôture ici alors que le bâtiment fait clôture donc la grosse décision forte ça a été de dire bon ben redonnons de la place du confort au moment de la descente des élèves sur le quai et on a élargi on a réouvert tout ça et finalement la porte de l'école fait la limite de l'équipement il n'y a plus besoin de clôture tout cet espace est donné à l'espace public et augmente on imagine bien la desserte des cars le confort des enfants qui sont plus sur un quai étriqué voilà le même point de vue parce que cet espace là finalement il n'était pas grand chose à part entretenu par les jardiniers il était composé de quelques arbustes mais c'était absolument pas la cour d'école c'était le devant de l'école donc le fait d'avoir réouvert bon ben voilà on a redonné un peu plus d'espace à ce devant d'école en dessinant l'entrée alors là il fallait le savoir je vous le dis c'était l'entrée de l'école donc où est la porte alors ceux qui s'en souviennent elle était un peu par là il fallait cheminer entre des arbres et puis passer différents portillons alors voilà c'est l'histoire on a la recomposition avec les espaces dont on dispose et puis petit à petit en fait à la fin on ne comprend plus et donc l'occasion du projet de l'équipement c'est aussi l'occasion de revoir la composition de l'ensemble des choses et la manière d'adresser l'équipement à l'espace public donc voilà le même point de vue donc là c'est un peu plus évident on a un passage piéton qui arrive en face de la porte ce qui était un dégagement résiduel où personne ne profitait de l'espace c'est devenu le parvis les arbres on a composé avec il suffit juste de bien regarder un plan de l'existant et d'inventorier tout ça pour faire les choses on aperçoit déjà aussi la petite clôture on est en milieu rural il n'y a pas d'inquiétude on n'était pas encore dans les plans vigipirate donc la clôture elle fait un mètre de haut on était déjà bouvron on a vraiment peur de rien donc voilà tout est possible le coeur de la cour on avait déjà vu quelques images les choses existaient déjà il y a des choses qui avaient été installées avec les parents un cerisier un murier on a réouvert un petit peu cet espace là il faut dire aussi que quand on gère une cour on ne fait pas que la rendre verte et l'arborer ou amener d'autres textures de sol on règle aussi des questions d'accessibilité il faut être honnête c'est un gros sujet donc il y avait des différences de niveau d'accès des bâtiments donc là il y a une petite rampe qui file derrière un muret bois qui sert de soutènement en même temps et puis ce que le disait Laurent c'est que ça sert de banc et en même temps d'objet ludique voilà plus récemment un autre point de vue qui situe en fait cette limite avec l'ancienne ébocagère qui sont un peu par là le vieux chêne il y a un petit nocité derrière les champignons qu'on aurait aimé récupérer mais on n'a pas pu bon voilà les bordures tout ça et donc on a fait un petit ménage alors on a gardé quand même des formes très simples la cour il y a quand même des histoires de visibilité de surveillance des enfants donc elle est un peu taille à la hache ça permet en même temps de scénographier tout ça et d'ouvrir à plein d'usages et puis accessoirement le fait d'avoir un quai haut permet aussi l'accessibilité aux différents bâtiments on ne voit pas c'est pour protéger les racines des arbres on a implanté un bac à sable il y a un il y a un grand bac à sable ça s'appelle les crottes de chat et du coup on a fait un bac à sable de 30-40 mètres carrés qui est un élément super utilisé qui a double fonction qui fait triple fonction bac à sable banc et qui on va le voir on va le revoir très précisément donc là bon moi j'avais bien repéré donc là soigneusement le pied des arbres leur altimétrie sur le plan topographique pour savoir comment dessiner pour composer avec avec ces arbres là et voilà le projet derrière donc le noisetier on peut toujours grimper dedans et puis le chêne on peut se mettre un ombre dessous et le bac à sable emballe tout ça et il est bien pratique pour en même temps garder une accessibilité aux personnes en mobilité réduite de toutes parts et en même temps composer avec ces différences de niveau voilà alors là c'est sur les arrières le petit bonheur c'était par là donc il y avait des tables et des boulots un certain nombre d'allées bon on a fait un petit peu on a rangé tout ça et histoire d'axer un peu sur l'architecture pour reprendre un peu les espaces et donner un peu plus de place aux vivants là où il n'y en avait pas voilà la cour alors bon certes on avait un peu de moyens mais non il fallait quand même gérer l'économie parce que 25 euros je ne sais pas si vous voyez ce que ça fait mais en termes d'espace donc il y a des endroits où on pouvait avoir une insistance de projet d'autres un peu moins donc là à l'économie l'idée c'était de redonner un petit peu de terre aux tilleuls voilà donc ça se traduit par un petit banc bordure des jardins un peu en creux alors évidemment les enfants sont aussi friands de terre que de bitume donc c'est pas si simple que ça de faire pousser là où on aimerait qu'il y ait des plantes et donc il en reste quand même voilà alors bon je vais essayer de faire vite sur juste pour illustrer en fait que tout ça derrière tout ça se cache quand même un peu de dessin un peu de conception donc je vais vous montrer quelques images en fait ce par quoi on passe après les études à Mont on fait un certain nombre de plans qui montrent le plan masse avec tout décrit et après on décompose en fait ce qui va être attribué au lot VRD attribué au lot jardin et ça donne déjà presque un plan d'entretien ou de gestion il y a ce qui va être en plou ce qui va être en prairie ce qui va être boisé et autonome donc rien que la composition est déjà met en perspective en fait le projet ce plan là je l'aime beaucoup parce que c'est un peu notre petit travail c'est à dire on a le plan topo et puis dessus on corrige on dit ça je garde ça je garde pas c'est avec ça qu'on avance dans le dessin du projet et puis après on traduit chacune des actions qu'on a décidées dans le dessin donc là par exemple c'est un plan du réemploi ça fait partie de nos habitudes il y a certaines choses qu'on recycle sur place alors là on a profité d'une grosse butte au fond du jardin dans laquelle on a digéré un certain nombre de matières inertes alors quand on construit ou quand on aménage on n'est pas obligé de tout garder parce qu'on ne le peut pas toujours donc tout ce qui est en rouge globalement c'est des haies d'anciennes structures qu'on a supprimées qui ont été broyées pour faire les massifs et paillées ce qui est en bleu c'est les arbres élagués et puis d'autres qui ont dû être supprimés voilà après pour rentrer dans les détails parce qu'il y en a un certain nombre encore ils ne sont pas tous là et on fait un plan de détails qui va identifier à chaque endroit les actions à mener les différents ouvrages là je vous montre précisément l'entrée de ville et l'accès à l'école au départ il y avait un petit peu tout ce petit bazar de nivellement de difficultés d'entretien et tout ça globalement les choses se sont simplifiées donc tout ça se décrit en fait voilà je vous en passe même le parking les bordures là nous le fait de dire par exemple qu'un parking on n'est pas obligé d'imperméabiliser jusqu'au bout de la voiture le reste peut être donné à l'arbre tout simplement voilà la clôture le fameux bac à sable et donc ça se dessine une petite coupe pour montrer l'hypothèse de la place des racines mais qu'on a un peu mesuré voilà la mare parce qu'elle était présente mais pas forcément accessible donc ça a fait l'objet de dessin et puis comme on aime bien partager les choses à la fin on s'est dit qu'on le fait systématiquement toutes les classes ont participé aux plantations des jardins et c'était vraiment super voilà pour moi on va par manger les photos et donc ils m'ont laissé 10 secondes pour vous parler je suis le directeur de l'école donc j'étais déjà présent lors du projet donc là je vais apporter un petit peu la note pédago forcément par rapport au cours d'école il y a des choses qui ont déjà été dites qui étaient intéressantes alors je ne sais pas ce que je dois montrer parce que c'est quel bouton celui-là voilà c'est que déjà donc on a une école qui est très grande on a à peu près 9000 m² l'école fait à peu près 9000 m² en tout pour 240 élèves donc nécessairement dès qu'on a de la place on a beaucoup moins de soucis ça vous le savez et ça a été dit tout à l'heure évidemment donc on va déjà avoir un travail autour du vivre ensemble qui va être impacté par ces cours et les cours vont impacter ce vivre ensemble donc ça c'est déjà très important ce qui a été important aussi alors je ne sais pas ce que je montre et je ne dis pas que ce n'est pas en rapport avec ce que je dis forcément mais ça peut vous occuper en tout cas de regarder les images ce qui va être intéressant aussi on l'a vu un petit peu dans la cour maternelle notamment qui vous a été présentée par Sébastien c'est qu'on a globalement trois espaces il y a un espace quand même un petit peu d'enrober malgré tout parce qu'il faut céder la pression à Total notamment il y a une partie copeaux et puis une partie stabilisée et ce qui a été intéressant lorsqu'on a mis en fonctionnement cette cour c'est qu'on a eu du coup des jeux complètement différents la partie bitume elle permet d'utiliser les vélos parce qu'il y a des vélos à l'école malgré tout la partie copeaux elle permet également aux enfants de se jeter dedans de se rouler dedans de jeter des copeaux aussi alors ça c'est pas bien c'est pas autorisé mais vous savez ce que sont les enfants on a beau leur dire dix mille fois qu'il ne faut pas le faire ils le font mais on verra comment on peut résoudre le problème avec eux malgré tout et donc ça ça est intéressant parce que du coup voilà chaque enfant pouvait s'y retrouver dans sa cour dans cette cour avec ses trois espaces différents il y a des structures de jeu également au niveau des copeaux là les photos étaient écrasées donc on avait l'impression que la cour maternelle était à peine plus grande que l'estrade ici la cour maternelle elle fait combien Laurent je crois qu'on doit faire mille à peu près à peu près mille mètres carrés et puis on ne met jamais trois classes ensemble parce que c'est trop on trouve donc souvent il n'y a que 50 élèves sur mille mètres carrés surtout comme ce sont des petits le temps qu'ils se courent après on a le temps de les rattraper avant quand on voit qu'ils ont des des appétences un petit peu violentes donc ça c'est le premier point qui est très important plus on a d'espace plus on va pouvoir travailler sur le vivre ensemble ensuite puisqu'on parle de biodiversité notamment et de vivant on va avoir forcément de l'apaisement aussi on parle de cours de récréation récréatif on a tous en tête ce que ça veut dire le côté récréatif vous avez peut-être vous-même un jardin vous avez peut-être fait un côté récréatif pour vos enfants vous n'y avez pas mis forcément de l'or au b donc à l'échelle d'une école c'est un petit peu pareil lorsque l'on a différents espaces et notamment des arbres des plantes ça devient très intéressant c'est vrai qu'on peut jouer avec les gendarmes ça on l'a dit et ils aiment bien leur faire des cabanes des choses comme ça comme quoi même en maternelle ou en élémentaire la peur du gendarme c'est assez relatif et puis ce qui a été dit par rapport aux restaurants scolaires aussi c'est qu'en un restaurant scolaire le meilleur restaurant scolaire du monde est depuis longtemps puisqu'on y mange bio, local, de saison tout est fait sur place par un chef cuistot et ça veut dire aussi que dans les plantations on a des fraisiers des framboisiers on a de la vigne également il y a de la menthe et que notamment au mois de juin quand les premières fraises apparaissent alors il faut se battre contre les élèves qui essaient de les manger tranquillement sans qu'on les aperçoive mais on essaie aussi de les faire ramasser puis de les apporter à Joël Joël Joss le cuistot qui va lui les laver les congeler en attendant d'en avoir suffisamment pour pouvoir proposer un sorbet à la fraise donc vous voyez qu'on est aussi sur un cycle court à gauche c'est celle de classe à droite la clôture de l'école on voit c'est un grillage à moutons et il y a les moutons qui ne sont pas là aujourd'hui et l'entre-deux qui est vachement intéressant c'est ce bâtiment ce super-ru qui ne nous a rien coûté en structure il nous permet aussi d'avoir 5 mètres couverts devant chaque classe et chaque classe là qui sont au sud elles ont une entrée une sortie complètement autonome sur un espace qui est sécurisé et donc les enfants quand ils sont en plus en maternelle tous les niveaux sont confondus donc chaque classe est petit, moyen, grand donc c'est aussi cet espace là il fait partie intégrante dans la classe et il n'y a pas du tout de notion de dedans, dehors on ouvre la porte et on est dehors on est protégé et on est quand même sur une surveillance un peu étroite mais pas trop donc voilà cet espace là il n'a rien coûté du tout puisque c'est un espace résiduel mais voilà des fois l'école précédente c'était ils ont voulu faire un petit village gaulois tout à fait sympathique mais impossible à réhabiliter à part le démolir aujourd'hui voilà et aussi la vertu de cette architecture extrêmement simple c'est qu'elle donne elle offre des espaces comme ça de dilatation qui font une grande richesse pour l'école aussi en dehors des cours ça c'est aussi important que la cour c'est à dire que les enfants ils passent autant de temps dehors ici que sur la cour les enfants vont sur l'herbe ils ont le droit on y fait du sport on va s'y assurer ça il n'y a pas de soucis quand c'est à l'ombre c'est tant mieux donc je disais que voilà on a de l'espace donc ça c'est bien pour le vivre ensemble on a de la biodiversité du végétal donc c'est bien pour le travailler aussi pour tout simplement parce que ça fait du bien de voir du vert les enfants peuvent effectivement se cacher dans différentes haies là on voit aussi qu'il y a des petits espaces potagers et du linge qui sèche donc vous voyez ça sert à tout un bâtiment maternel donc ça c'est vraiment intéressant et puis puisqu'on parle de biodiversité c'est à dire que on est tous conscients que la biodiversité il faut la préserver et la biodiversité on ne va pas simplement la préserver en allant une fois par an à Terra Botanica on peut aussi l'amener tout simplement dans son école à travers des plantations extrêmement simples à travers des plantations qui ont été faites aussi pour les oiseaux notamment ça c'est plutôt intéressant donc c'est une école dans laquelle les enfants se sentent plutôt bien alors ce n'est pas l'école parfaite attention parce qu'on ne voudrait pas qu'il y ait trop de dérogations pour venir à Gouvron mais c'est vrai que voilà d'avoir cet espace d'avoir le fait que l'école ait été pensée comme l'a expliqué Laurent Bisserie avec tout le monde et y compris les enfants au tout début ça permet d'avoir un espace apaisé d'avoir un lieu apaisé parce qu'il a été co-construit et co-pensé donc c'est ça qui est drôlement important on va parler de sécurité parce qu'il paraît que des fois c'est un problème la sécurité la barrière d'un mètre donc effectivement ici ça ne fait qu'un mètre et on peut parfois nous poser le problème de la sécurité et en fait ce problème de la sécurité c'est un problème extérieur à l'école en fait lorsque je fais visiter l'école à des familles chaque année je reçois à peu près une vingtaine de familles nouvelles pour l'inscription en petite section notamment et que je leur fais visiter l'école jamais elles ne me parlent de la hauteur de la barrière sachant que je ne devrais pas le dire mais la barrière il n'y a même pas de serrure en fait elle est ouverte 24h sur 24 7 jours sur 7 c'est les enfants qui l'ouvrent pour sortir sous autorisation évidemment et donc c'est finalement pas un problème la sécurité à ce niveau là c'est quelque chose qui a été bien entendu discuté avec les élus au moment évidemment de 2015 avec les élus avec les représentants de parents d'élèves et on est tous partis sur un constat c'est que est-ce qu'on peut dire qu'il n'arrivera jamais qu'une personne malveillante veuille entrer dans l'école ben non bien sûr que non est-ce qu'on est en capacité de l'en empêcher ben non plus voilà il y avait eu la visite d'un gendarme qui était un gendarme sécurité affecté à l'école qui était venu voir dès qu'il est arrivé à la barrière donc il attendait que je lui ouvre je lui dis vous pouvez ouvrir c'est pas fermé il me dit vous vous rendez compte là un mètre il faut une seconde pour passer cette barrière d'un mètre donc je lui demande ben s'il fait deux mètres il faut combien de temps il me répond deux secondes et je pense que en répondant deux secondes il s'est rendu compte que oui c'est deux fois plus mais que ça changeait c'est pas grand chose finalement donc sur l'école vis-à-vis même de l'ensemble des parents d'élèves c'est quelque chose qui est jamais jamais relevé au contraire cette barrière là si un jour vous venez à Bouvron arrêtez-vous l'école fait partie de la société ça fait partie de la commune et pourquoi les barrières devraient nous empêcher de voir ce qui s'y passe ou nous donnerait l'impression qu'elles sont un frein à notre vision lorsque les parents sont sur le parvis là à attendre leur enfant soit en arrivant le matin soit le soir ils ont malgré tout l'impression d'être dans l'école cette barrière elle n'est pas du tout c'est pas un mur voilà ils voient leurs enfants de même que pour les enfants tout à l'heure on a parlé d'être à hauteur d'enfants pour les enfants lorsqu'ils sont dans la cour finalement est-ce que l'extérieur c'est vraiment l'extérieur est-ce que l'extérieur de l'école c'est vraiment l'extérieur parce que est-ce que cette barrière finalement c'est une contrainte ben non c'est un prolongement donc voilà donc si je résume parce que j'ai malgré tout dépassé les 10 secondes qu'il m'avait donné qu'il m'avait laissé voilà on est sur le vivre ensemble parce qu'on a beaucoup d'espace et que ça a été pensé pour que les enfants aient différents lieux pour s'y amuser on est aussi grâce à la présence des végétaux donc il y a eu dans l'école et autour d'école 3000 plantations pardon oui il faut que je fasse voilà l'entrée donc voilà vous enlevez juste ça et vous entrez voilà donc des je ne sais plus ce que je disais du coup il m'a coupé comment voilà 3000 plantations sur l'école qui ont été faites c'était à la rentrée de entre septembre 2015 et janvier 2016 dont 1000 ont été faites par les enfants eux-mêmes en fait comme vous l'avez vu voilà parce qu'il voilà on fait des économies parce qu'on demande aussi aux parents d'élèves de travailler donc il y a des structures des petits jeux en bois comme ceci voilà on a simplement avec l'ami calaïque financé 500 euros d'achat de bois et c'est des parents qui sont venus un samedi matin avec tout leur outillage pour voilà pour fabriquer des jeux qui ont été implantés par les services techniques 120 mètres carrés de copeaux on avait fait le calcul avec Sébastien à l'époque soit on avait 30 ou 40 mètres carrés de sol de sol synthétique souple pour le même prix on savait se payer 120 mètres carrés de copeaux oui on a fait le choix pour le même prix d'avoir 120 mètres carrés de copeaux plutôt que 30 mètres carrés de sol synthétique avec simplement la contrainte pour nous c'est que tous les tous les deux ans on le renouvelle par tiers ou par moitié mais c'est un choix communal d'avoir des matériaux qui sont double usage avec les copeaux ça permet de gratter ça permet de tomber un sol en sol souple ça sert à rien quand ça s'abîme au bout d'un moment il faut le changer et on ne peut pas planter dedans et donc enfin pour terminer donc effectivement alors ce type d'implantation de cours avec des copeaux des arbres etc ça nécessite de l'entretien on a compris avec le PCI donc le processus de construction intégrée et les services techniques que ça pouvait leur apporter des contraintes et en fait ici les cours sont balayés par les élèves alors on ne les oblige pas on ne les oblige pas mais c'est eux qui ont décidé de le faire il y a un conseil d'élèves en fait dans cette école et ça fait 20 ou 25 ans que ça existe et c'est eux-mêmes qui ont proposé de le faire c'est eux-mêmes qui ont fait les plannings de balayage c'est eux-mêmes qui ont décidé de quel matériel ils avaient besoin pour balayer les copeaux les feuilles ou autre et donc au moins ils apprennent ça à l'école au moins et bien c'est terminé ça marche encore oui non j'ai juste trois images derrière allez pour derrière juste pour la suite pour ceux qui veulent prolonger l'idée de se cultiver sur le vert il y a une personne qu'il faut absolument aller voir en Loire-Atlantique bon là il y a un petit plan qui vous le situe il est près d'Erbignac à Ausca c'est les jardins du Marais enfin voilà si vous voulez voir ce que c'est que le vivant en face avec une personne incroyable il faut aller le voir voilà c'est tout on vous donne la parole n'hésitez pas voilà bonjour et merci pour la qualité des informations transmises je suis ravie j'ai appris plein de choses alors juste une petite anecdote de Finlande par rapport aux barrières puisqu'en fait en Finlande dans les écoles élémentaires il n'y a même pas de barrière du tout c'est vraiment l'école qui fait partie de la cité et en fait les jeux toute la cour qui est disponible pour les élèves qui habitent dans les maisons qui sont proches de l'école voilà alors pourquoi je vous parle de la Finlande puisque j'y ai passé trois ans donc j'ai fait une reprise d'études en sciences de l'éducation et c'est donc c'est vraiment le prolongement de l'intervention de Moïna par rapport justement à toutes ces écoles dehors et puis donc maintenant il y a un documentaire que j'ai fait qui tourne un peu dans toute la France sur ça le modèle de l'école de l'école de la forêt finlandaise et puis je voulais dire qu'en France il y a plein de choses qui se passent comme l'a expliqué Moïna donc au niveau de la pratique de la classe du dehors et puis ça y est en Pays de la Loire évidemment territoire très dynamique il y a beaucoup de choses qui arrivent notamment la première formation destinée à des enseignants sur la pédagogie par la nature et sur la classe la pratique de la classe du dehors ça commence dans 15 jours et ça va c'est sur 18 heures donc pour l'instant c'est 15 enseignants qui vont bénéficier et c'est pour les enseignants du privé voilà et puis donc c'est donc c'est financé par Formiris qui finance en fait la formation des enseignants du privé et puis mis en place par le Graine des Pays de la Loire qui organise très bientôt aussi une journée d'échange pour des enseignants sur la pratique de la classe du dehors et c'est déjà plein il y a 60 personnes qui y participent voilà merci beaucoup j'ai une petite question par rapport aux jeux que vous avez fait fabriquer par les parents je me souviens mon père avait fait les jeux de la cour mais il me semble qu'il y a des normes et je voulais savoir comment vous avez fait pour que ça soit accepté par les assurances et que ça puisse passer les normes en fait je pense que tout le monde peut répondre enfin moi je peux donner une réponse c'est généralement le sujet principal c'est les hauteurs de chute qui sont importantes donc du coup c'est l'épaisseur de copeaux en fait au droit des hauteurs de chute et là il y a des espèces d'abacs c'est simple généralement au dessus d'un mètre il faut 30 cm de copeaux et tout va bien ça évite de se faire mal après il y a des choses plus subtiles sur les pincements les choses comme ça alors évidemment quand on achète des jeux tout fait on prend moins de risques parce qu'ils ont été déjà un peu éprouvés sur sur toutes les choses qui pourraient se passer pour l'enfant mais sinon on peut aussi se faire accompagner sur la fabrication des jeux pour avoir des choses sur mesure en évaluant les risques il y a des il existe des bureaux d'études qui peuvent accompagner sur la fabrication pour sortir du projet du produit de catalogue oui juste nous on n'a pas été aussi loin qu'on aurait pu sur ce projet là on a acheté ça coûte une fortune le grand jeu de toboggan parce qu'on n'a pas le temps ni les moyens de le faire on a fait en dessous des copeaux à hauteur suffisante on a missionné Socotech sinon qui a validé tous les jeux qu'on a fait mais comme la hauteur de chute était inférieure à 40 cm c'est tomber du jeu ou tomber du banc c'est pareil donc on n'avait pas de sujet là-dessus bonjour Marie-Pierre paysagiste concepteur je travaille sur des cours d'école groupes scolaires etc c'est la question des impermeabilisations vivants vivre ensemble ça mais le problème qu'on rencontre en tant que concepteur c'est surtout la question de la commande c'est-à-dire que là c'est super il y a une super équipe il y a une communauté éducative qui est partante une très ouvrage super motivée motivante moi je sais c'est compliqué quand on n'a pas ça et je ne sais pas exactement comment libérer mes maîtres d'ouvrage voilà quel conseil vous pourriez me donner ou alors est-ce que de la même façon peut-être qu'on se limite automatiquement par on se donne souvent plus de contraintes que la réalité que les normes que les règles est-ce que c'est le cas est-ce qu'elles sont les quels minimum comment ne pas en faire trop c'est-à-dire que du coup comment récupérer la liberté nous en tant que concepteurs il faut d'abord que le maître d'ouvrage se l'autorise pour qu'il puisse nous le laisser parce qu'après c'est du forcing non-stop et on n'arrive pas à aller très 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 loin en bretagne historique donc les quatre départements plus la loi atlantique c'est un réseau d'élus qui est unique en france qui s'appelle brudette brudette c'est un réseau qui met en relation des élus surtout de petites communes bouvron en fait partie depuis longtemps j'étais vice-président sur le département c'est un réseau qui permet de mettre en relation toutes les expériences qui sont faites sur les cinq départements donc il y a un site internet qui est extrêmement bien fait où vous rentrez l'onglet école et vous avez toutes les écoles qui ont été faites sur des thématiques de développement durable il y a des chargés d'affaires qui connaissent parfaitement les territoires c'est sur le principe de l'adhésion on a je crois aujourd'hui près de 300 communes de Bretagne plus la loi atlantique qui adhèrent et c'est alors sur cette école là moi j'ai dû faire au bas mot 40 visites d'élus via brudette et on se rend compte qu'il y a un niveau de savoir qui augmente de façon très importante avec une limite quand même très très importante aussi c'est que nous à Bouvron on a cette culture là depuis très longtemps on connait les limites de tout ça il y a des gens qui viennent et qui viennent de très très loin je veux dire pas de très loin de distance mais qui ont un niveau de réflexion qui est proche de zéro on va dire élu c'est pas un métier donc ils viennent avec leur savoir et avec la culture et puis des services dans les petites communes qui sont pas très importants donc ils sont plein de bonne volonté ils prennent des programmistes plein plein de choses mais c'est vrai qu'il y a un problème de culture on le voit en parallèle sur la restauration scolaire c'est exactement les mêmes sujets on a fait en parallèle des visites du restaurant scolaire j'en ai fait 100 ou 200 il y a des élus qui veulent passer d'une liaison chaude à 100% bio et local on est sûr à 100% qu'ils vont se planter c'est à dire qu'il y a la notion de petits pas on a des nous on est alors c'est peut-être un extrême mais on a pu se le permettre il faut trouver les gens les gens viennent toujours dans des visites avec des questions ils attendent des réponses et ils repartent sans aucune réponse mais avec les bonnes questions et en général quand ils reviennent de là ils se réinterrogent sur leur certitude donc c'est c'est je pense que le projet de PCI tel qu'on l'a fait là il est vachement intéressant mais il est très chronophage il demande que tout le monde soit très au clair on ne peut pas travailler comme on était nous à 15 pendant un an on peut le faire nous mais enfin en tout cas en France ça se fait la base c'est c'est des processus qui sont liés à l'aéronautique quand on fait un avion il faut que tout le monde réfléchisse en même temps à tous les points de vue on ne peut pas demander à l'électricien d'intervenir une fois que la carlingue est dessinée et en France nous on ne travaille pas comme ça on travaille par phase on fait une esquisse très large et puis au fur et à mesure on rentre dans le détail et puis on demande à l'usager d'intervenir à la fin mais à la fin c'est trop tard parce que quand l'agent d'entretien nous dit que le poux il passe d'un manteau à l'autre quand il y a moins de 30 cm entre deux capuches nous on a mis 50 cm entre deux capuches pour le poux c'est un détail qui a l'air de rien mais aller mettre des portes manteaux trois fois plus grands une fois que l'école est chiffrée dessinée donc il y a on a cette culture en France du très large vers le petit et puis c'est toujours trop tard donc on fait de la frustration et donc conclusion c'est effectivement difficile d'aller trop loin avec des gens qui ne sont pas préparés parce que ça ils vont rêver et puis à la fin ils vont se retrouver avec un projet qui ne seront pas financés et il n'y a rien de pire que les retours en arrière c'est-à-dire qu'on fait on interroge beaucoup de monde on fait rêver tout le monde et puis à la fin il y a la sanction du budget c'est que c'est super mais on n'a pas le budget donc on ne peut pas faire donc il faut mieux voilà il faut être conscient qu'on ne peut pas tous payer c'est pas simple mais voilà il faut globalement dès qu'on a une démarche une approche technicienne on va dans le mur donc il n'y a pas de réponse technique à un problème c'est à chaque fois comme dans les appels d'offres auxquels je réponds en tant qu'architecte il y a une on a mal posé le problème et le problème il n'est pas du tout là voilà et on a tout clôturé et puis à la fin on ne s'est pas donné le temps ni l'argent pour faire et puis voilà on va dans le mur parce que la demande qui vous est faite elle n'est pas bonne et vous pouvez faire ce que vous voulez et vous n'aurez pas la réponse à leur question qui n'est pas une bonne question parce qu'ils n'ont pas pris le temps de se poser voilà donc c'est dur mais ça progresse avec des réseaux notamment un réseau brulette qui ne coûte rien on peut voir plein de choses et on apprend beaucoup en visitant alors si je peux compléter par rapport aux missions du CAE de Loire-Atlantique et de beaucoup d'autres CAE c'est aussi notre rôle de sensibiliser les élus en amont alors évidemment il faut qu'ils nous sollicitent puisqu'on n'impose pas un conseil CAE comme ça mais si la collectivité nous sollicite en amont d'un projet d'école ou d'espace pour l'enfance nous on intervient en binôme forcément quel que soit le sujet avec un paysagiste et un architecte du CAE et toutes ces questions-là on va essayer de les sensibiliser à autre chose en leur montrant des projets on a fait visiter l'année dernière l'école de Fegreac et notamment on a beaucoup discuté pendant la journée de visite de l'espace de la cour puisque cet espace-là est un enjeu majeur et donc évidemment que le CAE est aussi à disposition des collectivités pour les sensibiliser à ces questions-là et c'est vrai que parfois ils pensent que c'est une obligation de faire parce qu'on le fait partout mais finalement nous on ouvre le champ des possibles et on montre que ça peut se faire différemment et souvent beaucoup plus intelligemment en tout cas au bénéfice des usagers mais bon c'est sûr qu'on ne s'impose pas dans une commune donc il faut que la collectivité nous sollicite la position dans ce cas ce serait le cahier des obligations minimales c'est-à-dire qu'au-delà de ça c'est du fantasme c'est pas la peine par exemple je vois et dans tous les projets c'est le cas souvent les espaces verts sont clôturés parce qu'on se dit alors ce qu'on nous dit c'est non mais les enfants vont être sales donc les parents ne veulent pas il y a des insectes qui vont se faire piquer donc c'est pas aux normes à chaque fois il y a des tas de trucs alors des fois on arrive à gratter de la liberté à faire des trucs créatifs malgré tout parce que c'est ce qu'on veut faire c'est pour ça qu'on fait ce métier mais ils en rajoutent des tonnes et moi je ne suis pas juriste je ne peux pas dire mais non on a le droit il n'y a pas de normes qui disent qu'on n'a pas le droit d'avoir un arbuste sauf si c'est des bétoxiques donc il n'y a pas genre les 5 trucs de base ok ça on est d'accord on ne met pas de bétoxique et on ne met pas une hauteur de chute de 4 mètres sur une voie ferrée voilà ok on est d'accord mais le reste c'est bon allons-y je propose ça ça nous aiderait beaucoup merci moi je veux bien intervenir alors moi je vais un peu vous répondre parce que moi je suis maire d'une petite commune alors déjà merci j'ai trouvé vos interventions super intéressantes on s'y retrouvait en fait on se disait il y a les mêmes problématiques que chez nous ils les ont réglées bien différemment en fait moi j'ai fait une consultation sur un projet dans ma commune il n'y a pas tellement longtemps j'ai eu 5 candidats et j'ai un candidat qui est arrivé et qui a complètement bouleversé notre façon de penser en effet le projet on l'avait déjà pensé et les 4 autres sont arrivés véritablement en nous donnant le pratico pratique qui se fait tout le temps et c'est le candidat qui a fait la différence donc je pense qu'il faut que vous vous osiez y aller parce que ça fait 13 ans que je suis élue c'est la première fois qu'on s'ouvre comme ça à une telle proposition peut-être par confort et peut-être aussi parce que quand on parle de parents quand on parle d'enseignants quand on parle d'élus ou quand on parle d'habitants vous aurez toujours 1% de cette population qui va vous embêter sur tout mais on oublie les 99 autres pourcents qui sont heureux de voir plein de choses pour tous voilà en tout cas merci beaucoup je ne vais pas monopoliser la parole mais j'ai vraiment beaucoup de questions moi ça fait 15 ans que je suis enseignant et je suis exclusivement sur des écoles rurales et du coup j'ai été dans votre coin aussi moi la question que j'ai pu croiser en fait avec les différentes municipalités c'est déjà d'avoir un agent qui s'occupe des espaces verts c'est pas toujours le cas dans certaines communes et puis surtout voilà comment on arrive à rivaliser avec le béton qui demande aucun entretien et donc pas de coût financier pour la commune à un espace vert et puis comment le pérennérisme bref qu'il dure parce que voilà j'ai fait plusieurs écoles et dans les 5 jardins que j'ai créés il n'en reste plus qu'un voilà on voit bien que ça ne dure pas dans le temps alors certainement je m'y suis mal pris mais justement c'est ce que j'essaie de voir c'est comment on peut faire pour que lorsqu'un enseignant part ça ne tienne pas qu'à lui ou que ça ne tienne pas qu'à un élu ou que ça ne tienne pas qu'à un animateur alors premier conseil faites appel à un paysagiste concepteur non mais il y a il y a des choses simples évidemment on sait que les enfants ont une fréquentation des cours de manière intensive c'est le moment où on se lâche on va dehors donc c'est pire qu'un poulailler donc sous le piétinement des enfants il ne peut pas pousser grand chose là on voudrait une pelouse à l'intérieur d'une cour elle n'est pas facile à tenir après pour avoir des espaces où on va laisser place à du vivant il faut l'avoir déjà de manière massive parce que des petites choses isolées on sait qu'elles vont souffrir donc voilà il y a des méthodes un peu simples qui consistent à penser que si on fait des banquettes un peu plantées déjà en proximité des bâtiments on va donner un peu déjà de sol et de vie à ce qui pourrait s'installer et avoir une forme d'autonomie donc nous les propositions qu'on fait généralement c'est des choses un peu massives pas forcément clôturées il n'y a pas besoin de les clôturer à partir du moment où on s'est planté densément et puis mis à distance et qu'il y a un espace ouvert suffisamment important à tenant les choses cohabitent vous avez vu sur ces images il y a une espèce de cohabitation des choses parce qu'elles sont peut-être des fois un peu bien placées alors après pour convaincre aussi les services techniques alors on le fait d'habitude nous d'aller les voir d'emblée dès le départ avant un chantier parce que de comprendre les outils de voir comment ils pratiquent leur métier là avec le PCI c'était du velours parce que tout le monde était autour de la table dès le début et donc évidemment eux aussi et donc on a très vite eu des échanges sur nos pratiques parce que par ailleurs moi aussi je jardine et alors c'est pas gagné d'avance parce qu'il faut aussi partager les questions des pratiques de jardinage mais ça s'explique et je sais qu'avec Tony par exemple on est resté en échange je suis revenu le voir sur les bandes boisées qui font la périphérie de l'école au début il était sceptique sur les jeunes plants plantés sur des talus où il se passait pas grand chose et en fait moi j'ai dit tu verras c'est pas mal tu vas leur tourner le dos t'auras moins de pelouse à attendre donc en fait on a diminué les espaces d'entretien parce que qu'est-ce qui prend de l'entretien c'est la fauche et la tonte après le reste quand on laisse pousser tranquille on lui tourne le dos on part en vacances on fait de la cueillette on va faire des confitures ou des choses comme ça ou on coupe du bois au bout de 15 ans donc en fait tout ça ça se partage ça se discute ça prend du temps c'est pas immédiat mais si on prend ce temps de conversation et puis si on fait des essais si on avance progressivement à la fin ces choses se partagent en fait voilà c'est tout et il y a aussi sur les communes la notion du beau c'est à dire qu'on avait sur le parking des belles choses des beaux buissons taillés des buis et en fait ils y tenaient beaucoup à leurs buis il y a eu du mal Sébastien à tout arracher en fait parce qu'en fait une école pour une petite collectivité c'est un temps d'entretien qui est énorme c'est des balayages donc l'idée qu'on avait c'est de ne pas en rajouter plus de simplifier donc on a simplifié donc les buissons maintenant c'est un genre de prairie fleurie qui fleurit gentiment et puis tout le monde trouve ça très beau voilà en fait l'intérêt c'est aussi les communes où il y a un plan de gestion différencié qui est mis en place on s'appuie aussi on a quand même monté un peu en compétence dans beaucoup de communes on a été obligé à un moment avec le zéro phyto d'embaucher des gens qui avaient aussi une dynamique différente donc je pense que sur les communes c'est plutôt plus facile maintenant qu'avant parce qu'ils sont obligés d'y réfléchir on peut plus notamment sur les cimetières on est obligé d'avoir une démarche vachement proactive comment est-ce qu'on fait pour entretenir un cimetière sans pesticides voilà donc ils sont obligés de réfléchir plus qu'ils réfléchissent en fait l'intérêt d'oublier les phyto c'est qu'il faut mettre de la matière grise à la place et des bras donc on ne peut pas augmenter plus que ça donc nous ils faisaient partie intégrante du projet mais c'est long c'est à dire qu'une commune qui n'a pas cette démarche là c'est sûr que c'est difficile de le faire contre les services techniques il faut faire avec et voilà oui donc ça concerne plutôt la partie collège je voulais savoir pourquoi on se cantonne en fait aux jeux de compétition j'entends par là le hand le basket le ping pong où les enfants sont opposés à des jeux coopératifs alors je découvert ça il y a deux ans c'est tout neuf en fait on se tourne vers le temple du jeu là je le cite ici mais moi c'est pas ça mais ici ça va être ça et eux ils sont des spécialistes du jeu coopératif donc des possibilités de jeu avec des mâles de jeu et ça on a pris ça l'espace animation qu'il y avait des mâles avec des jeux qu'on a sur place et en fait les enfants s'en saisissent et la la partie intéressante c'est que du coup on peut les varier d'une période à l'autre alors que même si elles ont l'air très bien ce que vous proposez d'implanter elles sont pérennes elles ne peuvent pas évoluer dans le temps et puis j'avais une question du coup par rapport au fait est-ce que vous êtes allé explorer les jeux en fait qui s'adressent aux handicapés et ils enlèvent en fait toutes les oppositions ce qui permet aux filles et aux garçons de jouer ensemble parce qu'il n'y a plus ce côté jeu d'opposition où il faut défendre et là c'est là où généralement les filles vont être un peu plus en réserve parce qu'elles ont peur de l'affrontement avec les garçons voilà savoir juste s'il y avait une réflexion là-dessus ou pas ça va merci on a on a un peu travaillé sur les marquages au sol et là on est on est au tout début de la réflexion mais du coup ça vient m'enrichir votre proposition mais on a travaillé sur des marquages de jeux d'âmes géants ou de jeux d'échecs géants des choses comme ça mais c'est vrai que c'est encore il y a encore deux camps des marrailles voilà mais on n'a pas encore on a on a évoqué l'idée que la vie scolaire puisse prêter effectivement des jeux sur sur les tendres de midi et tout mais ça c'est une logistique interne en fait au collège voilà donc c'est en mais en tout cas dans ce qu'on a appelé jeu libre aujourd'hui on n'a on n'a pas vraiment défini ce qu'on ce qu'on voulait faire en fait au collège des jeux il y en a de ce type là mais ils sont foyers essentiellement c'est à dire en intérieur l'enjeu ce serait de pouvoir les sortir donc c'est c'est aussi l'idée sur les CDI par exemple c'est à dire qu'on a on a la bibliothèque à l'intérieur mais sortir pour lire c'est avoir un espace extérieur donc ça c'est vrai que sur les nouveaux collèges c'est une réflexion qu'on a qu'on essaye d'intégrer c'est pouvoir sortir lire sortir jouer ça suppose une table ça suppose donc c'est pas que ça existe pas mais c'est vraiment des activités qui sont cantonnées à l'intérieur l'extérieur on est en effet plus sur du jeu d'ordre sportif et ce qui est dommage je suis d'accord juste pour rebondir aussi je pense que c'est vraiment intéressant je pense si vous pensez aux boîtes à jouets c'est ça avec les pièces détachées c'est ça ou pas vous aviez en tête non vous savez pas en tout cas il y a quelque chose qui se fait notamment en Angleterre en Belgique qui se fait aussi un petit peu en France je ne sais pas si vous connaissez le système des boîtes ça s'appelle les boîtes à jouer et en gros c'est une énorme malle où on récupère des morceaux de trucs de récup et qui sont à usage non défini et donc c'est intéressant parce que ça permet de lutter contre le vide de la cour et donc de faire plein de jeux de construire des choses et ça va évoluer dans le temps et donc on met ça dans une boîte et on sort ça à un moment et chacun se l'approprie comme il veut et ça c'est fait avec du matériel de récup mais on pourrait aussi imaginer que ça puisse être fait aussi avec des matériaux naturels si on a moins peur des bâtons bonjour merci déjà pour la qualité de ces interventions moi j'ai une association qui met en place des potagers dans les écoles et je voulais savoir si vous aviez une expérience déjà dans ce domaine comment ça pouvait être intégré justement dans des programmes comme les vôtres notamment pour tout ce qui est pérennité de ces potagers bien sûr et puis comment vous quelle forme ça pouvait prendre si vous aviez essayé ça et également quel endroit propice vous pouviez trouver dans la cour de l'école pour ce genre d'installation alors je m'adresse aux intervenants bien sûr et peut-être à des personnes dans la salle qui auraient déjà fait cette expérience j'ai une première réponse qui complète ce qui a été dit tout à l'heure en fait sur la place du jardin et sa forme ou ses ingrédients le potager nous intéresse beaucoup parce qu'on adore en avoir un chez nous déjà tout simplement et on se dit que c'est vrai que dans une école ça paraît quelque chose de précieux c'est pas facile dans l'intervalle des services techniques et des équipes pédagogiques de tenir le potager effectivement donc souvent nous ce qu'on propose dans nos aménagements c'est d'introduire le comestible de ci de là dans les banquettes par ailleurs c'est à dire qu'à minima il y a des fraises par là des framboisiers des choses propices à la cueillette qui font coexister cette espèce de lien assez simple avec l'idée qu'on peut manger de la terre d'à côté après le jardin globalement c'est le projet pédagogique enfin le potager en lui-même là je laisserai peut-être Thierry et Laurent parler c'est vrai qu'il y a une échelle qui est intéressante l'école primaire par rapport au collège a cette facilité d'avoir des enfants qui sont aussi assez attentifs qui ont très envie qui sont très curieux plus facilement qu'au collège et aussi souvent on a des restaurants scolaires intégrés qui sont de plus petite taille et avec on a la chance de pouvoir avoir des vrais custos et donc c'est vrai que remettre le potager au service technique c'est compliqué parce qu'ils n'ont pas beaucoup de temps mais partir nous à Bouvron on a beaucoup d'aromatiques les aromatiques c'est pas compliqué et les aromatiques ils se servent en cuisine tout le temps on a eu je sais des expériences avec des parents d'élèves à un moment qui venaient s'en occuper ça dépend quand même beaucoup de la bonne volonté des parents d'élèves donc c'est vrai que nous en tout cas les aromatiques et tous les fruits à baie je ne sais pas Thierry ce que tu en penses mais c'est assez simple on a fait plus mais c'est difficile de tenir dans le temps il faut être humble de toute façon quand on parle d'un potager à l'école il faut être humble il ne faut pas imaginer 100 mètres carrés de tomates notamment parce que en plus les tomates elles vont arriver l'été donc quand il n'y a plus personne donc à travers ce qu'on a dit tout à l'heure sur le PCI où tout le monde se réunit autour de la table c'est vrai que nous on réfléchit toujours effectivement à la contrainte des services techniques notamment des espaces verts donc quand on crée des petits potagers des petits carrés etc on fait en sorte de les mettre à un endroit où ce ne sera pas gênant pour passer la tondeuse etc là on vient d'avoir justement une commande de notre cuistot pour planter d'autres plantes aromatiques juste à côté du restaurant scolaire c'est à dire dans la cour élémentaire directement et puis là on envisage aussi on a une collègue qui va travailler elle sur des plantes à manger des fleurs à manger des choses comme ça donc c'est quelque chose qu'on intègre mais de manière humble au niveau de l'école quand on est trop ambitieux on se plante on a aussi la chance de pouvoir produire du compost c'est à dire qu'aussi ce qui est très intéressant ce qui fonctionne bien à l'école de Bouvron notamment mais dans beaucoup d'écoles c'est le lien cuisine-école quand ça fonctionne bien on a un restaurant scolaire qui est pensé entièrement comme un outil pédagogique c'est à dire qu'à l'école de Bouvron le restaurant scolaire c'est pas une cantine c'est un outil pédagogique comme un autre les enfants interviennent pour faire les menus faire les repas servir et le cuistot il est aussi dans l'école c'est à dire qu'il intervient aussi dans les classes il accompagne les projets pédagogiques et quand on a ce lien fort entre un restaurant scolaire et une école qui est plus difficile en collège de par les volumes de par le fait qu'on a d'un côté le département de l'autre côté l'éducation nationale vraiment je pense qu'il faut tirer parti surtout des tout petits restaurants scolaires ça permet aussi d'avoir des dynamiques très riches et de travailler plein de choses avec les enfants donc je pense qu'il faut vraiment s'appuyer sur l'assurance scolaire Bonsoir donc en ligne j'avais une question qui recoupait une qui a été déjà posée dans la salle concernant les aménagements relativement aux normes et aux homologations et j'en avais une autre sur les revêtements de sol que vous conseilleriez autre que les copeaux de bois pour éviter l'enrobé et puis également une référence aux aires éducatives de l'Office national de la biodiversité qui sont des petites zones maritimes, littorales ou terrestres qui associent un projet pédagogique et éco-citoyen pour rendre acteurs les élèves et les sensibiliser à la protection du territoire et à approfondir la connaissance de la biodiversité pour les aires de la biodiversité je pense que là c'est peut-être aussi on peut allouer des espaces c'est simple c'est juste de se dire qu'on ne met pas d'enrobés je vais parler d'argent ça va être simple une pelouse c'est 3 euros du mètre carré une prairie c'est 2 voire 1 c'est un travail de sol 1 euro du mètre carré puisqu'on peut laisser pousser ce qui vient dans le sol parce qu'il y a plein de graines dans le sol qui sont là qui n'attendent que de pousser donc dès qu'on veut faire après planter une plantation de jeunes plants au mètre carré c'est entre allez 15 et 30 euros suivant les même en prenant des jeunes plants au mètre carré même 25 allez allons-y à partir de 18 euros on peut mettre un stabilisé par exemple voilà et dès qu'on en endurcit qu'on veut avoir des matériaux qui nous amènent la question du propre et non pas celle du vivant on passe à l'enrobé donc là l'enrobé c'est ce qu'il y a de moins cher c'est pour ça qu'on en voit beaucoup dans la catégorie des sols extérieurs qui ferment et puis qui sont facilement lessivables c'est 32 euros le mètre carré un béton c'est 50 donc voilà donc de faire de s'intéresser au cours et à la place du vivant c'est pas cher c'est pas une histoire d'argent c'est une histoire vraiment de choix et d'ouvrir et on peut ouvrir à plein de choses jusqu'à la part de l'animal là sur cette école il y a les moutons il y a les vaches on pourrait reparler de frégrac ou il y a même on a pu mettre des poules donc les choses peuvent exister ça dépend des volontés des projets pour laisser place au vivant la biodiversité c'est pas cher